Bonjour à toutes et à tous, madame la vice-présidente de Grenoble Alpes Métropole, mesdames et messieurs les élus, chère Mathilde Larère, chères associations partenaires, nous toutes planning familial, madame la directrice du magasin des horizons, c'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. On est dans la troisième conférence autour de notre candidature capitale verte, capitale verte européenne, vous le savez ou peut-être pas, mais en 2021, l'annonce est tombée la semaine dernière, ça sera Lattie en Finlande qui sera capitale verte après Lisbonne en 2020 et puis cette année c'est Oslo et peut-être qu'en 2022 ça sera Grenoble, en tout cas nous nous sommes lancés pour la première fois dans cette candidature qui a du sens parce que ça permet de fédérer les énergies à la fois des habitantes et des habitants, des associations, l'ensemble des acteurs universitaires, économiques et finalement de se projeter dans à la fois un regard sur là où nous en sommes et notre volonté d'accélérer dans la transition. Dans le cadre de cette candidature, nous travaillons sur des ateliers, des thèmes et nous sommes ravis ce soir d'avoir ce thème autour de la place des femmes dans les luttes. Évidemment, il y a une dimension forte féministe autour de l'écologie, autour de l'écologie politique, autour des combats sociaux dans l'histoire et Mathilde Larrère nous en parlera, la place des femmes dans les conflits. Et aussi finalement ce regard de qu'est-ce que cet héritage peut finalement amener à nos mouvements sociaux d'aujourd'hui, est-ce qu'ils reprennent en main cet héritage ou pas ? On peut penser évidemment aux mouvements comme Friday for Future et finalement c'est une vraie question et un enjeu central d'embrasser dans le même mouvement les transitions environnementales, sociales, sociétales. Les combats féministes ont toujours été à la pointe de la transformation du monde et donc c'est important de s'appuyer là-dessus. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir ici et puis dire aussi qu'à la ville de Grenoble, évidemment, nous avançons grâce notamment à Emmanuel Caroz qui est adjoint à l'égalité des droits. Nous portons cette exigence sur nous-mêmes. Je crois que c'est important que les institutions le fassent parce qu'on voit dans un certain nombre de pays les attaques qui sont menées, notamment en ce moment, autour de l'IVG. Donc rien n'est gagné des droits acquis et il reste encore beaucoup de droits à acquérir. On a tous en tête les débats qui ont avorté, c'est le cas de le dire, sur le congé paternité. Et donc on voit bien là qu'il y a des enjeux majeurs dans l'égalité des droits pour permettre de transformer la société. Et donc nous nous appliquons à nous-mêmes cette exigence avec un travail sur l'administration, un travail sur l'accueil du service public, sur les postes de direction aussi. Et c'est important de dire qu'ici à la ville de Grenoble, les postes de direction pour les femmes, c'est maintenant une majorité. Alors la direction générale est totalement paritaire, le cabinet du maire est totalement paritaire, les élus évidemment, cela va de soi, qui démarre par une première adjointe. Mais également les échelons de direction. Et puis à Grenoble, je crois que nous pouvons aussi nous être fiers du fait que les structures, un grand nombre de structures culturelles sont dirigées par des femmes. Et finalement, je me rappelle d'un temps de travail à la Cinémathèque en 2013, qui rappelait que 90% des institutions culturelles et des organismes culturels étaient dirigées par des hommes. Or à Grenoble, on a évidemment Béatrice, directrice du CNAC, mais également la directrice de la Cinémathèque justement, du Pacifique, de l'espace 600, du conservatoire, des bibliothèques. Et donc nous sommes aussi fiers de cela, comme nous sommes fiers d'avoir une directrice du CHU, une directrice générale de GEG. Et tout ça, ça porte finalement, ça crée un imaginaire, ça crée des références. C'est ce que nous faisons aussi quand nous travaillons sur une dénomination de rue. Et vous savez que ce travail-là a été entrepris dès le début du mandat et que cette semaine, Rose Valland est venue rejoindre Anna Politoskaya, Méliné Manouchian, Annie Ferry-Martin et bien d'autres. Et donc cette volonté de proposer un espace public qui lui aussi propose des références féminines et masculines est très importante pour nous. Et puis ça va aussi dans d'autres domaines. Nous avons lancé cette année la réflexion autour de la cour d'école non genrée. Ça peut paraître comme ça un peu surprenant. En fait, c'est une réalité très concrète pour les enfants et donc c'est à l'école Clémenceau qu'on travaille là-dessus pour que l'organisation de l'espace permette, facilite la participation de tous et de l'espace pour toutes et tous. Et puis on pourrait parler aussi, puisqu'on est encore dans la coupe du monde féminine, du fait que depuis 2015, nous avons lancé ce qui est la première école municipale féminine en France et qui permet à des jeunes filles, là aussi, et à nous tout le monde d'ailleurs, de déconstruire des préjugés et de développer la pratique pour toutes et tous. Et également en septembre, notre adjoint en sport, Sadoc Bouzaïenne, qui avait organisé avec un grand nombre d'associations partenaires la première semaine du sport féminin qui, là aussi, permet en fait d'avancer et de petit à petit de cranter des avancées collectives. Donc voilà, je ne vais pas citer toutes les actions parce qu'il y en a énormément. Elles s'appuient notamment sur le livre blanc qui a été produit par un collectif d'une vingtaine d'associations qui nous aiguillonne et on a besoin d'être aiguillonnés. Nous, élus, nous avons besoin d'être aiguillonnés également l'administration. Donc le rôle de ce livre blanc est évidemment très utile et puis il débouche sur des choses très concrètes et je terminerai là-dessus puisque la collecte de serviettes hygiéniques, merci de protection hygiénique, menstruelle, voilà, j'ai un problème de vocabulaire, a rassemblé 1300 dons pour cette première phase et donc ça aussi, je crois que nous en sommes fiers et c'est la première étape d'un message fort autour de cette question. Donc vous voyez que le champ d'action est très large, je m'en tiens là puisqu'évidemment vous avez énormément de choses à vous dire et puis je termine pour dire qu'une fois n'est pas coutume, il n'y a que des femmes à la tribune et pour avoir participé moi-même hier soir à une conférence où il n'y avait que des hommes à la tribune, je peux dire que c'est quand même réjouissant. Voilà, c'est ça, on aurait dû mixer les deux conférences et comme ça on aurait une parité parfaite mais en tout cas, voilà, c'est important aussi de le souligner. Merci à toutes et à tous. Alors en quelques minutes avant de laisser la parole à nos deux animatrices de choc qui vont nous accompagner pendant la conférence, vous dire au nom du planning familial qu'on est très heureux, très heureuse et très heureux d'être là ce soir, malgré la chaleur, je n'ai pas beaucoup de voix, donc voilà. Vous dire que c'est important pour nous, en tout cas planning, de prendre le temps de ces conférences ouvertes parce qu'on peut avoir des conférences entre soi, on peut avoir des conférences entre convaincus, on peut aller faire des actions, mais le temps de se poser, de débattre, d'échanger, c'est extrêmement important et notamment sur cette question dans le cadre de Capitale verte européenne, dans le cadre des citoyennetés, dans le cadre des luttes. Et peut-être donc remercier évidemment la ville, remercier les intervenantes qui sont là et se dire que j'espère que ce soir on va pouvoir réfléchir tous ensemble sur les questions d'écoféminisme et pas d'essentialisme, les questions de chemin d'émancipation, les questions d'égalité d'accès aux droits, parce que c'est ça la vraie question, c'est l'égalité d'accès aux droits de toutes et tous, à la santé, à l'éducation, à la culture, à la place dans la ville. C'est pouvoir dire, et j'aime assez cette phrase de Simone de Beauvoir, j'accepte cette grande aventure d'être moi. En fait la question d'émancipation et ce qui nous porte au planning, en tout cas, c'est cette question de notre corps, de nos droits, et de se dire, j'ai la capacité d'être moi, d'être ce que je veux être, et de pouvoir avancer. Et tout à l'heure, Eric Piolle le disait, le citoyennisme optimiste aujourd'hui, moi je vois là des débats actuellement, j'ai pas beaucoup entendu parler du fait que d'un coup de cuillère à peau, la question d'un passage de 12 à 14 semaines pour le droit à l'EVG, et fait grand bruit. Ce soir, il y a 69 féminicides depuis janvier 2019. Sur la loi Schiappa et la question des victimes, finalement, ça n'a pas traversé des grands mouvements politiques qui se seraient pris à dire des grandes phrases et faire des grandes tribunes. Et je trouve que donc, ça veut dire que notre chemin à toutes et tous, il est encore long, et il est encore long sur la construction collective. Alors, on le fait à notre niveau, au niveau de l'ISER, au niveau de Grenoble, on le disait, on a bossé avec Emmanuel Caroz, au titre du Livre blanc pour l'égalité, avec une vingtaine d'assauts. On le fait au quotidien avec l'ensemble des professionnels du planning et qui font un boulot extraordinaire, et puis avec l'ensemble des militants. Et on travaille sur tout ce qui touche au fait de se dire, on participe à un chemin d'émancipation contre toutes les discriminations. Et on essaye de ne pas entendre qu'un seul point de vue, c'est la force du planning, c'est l'éducation populaire, c'est la question des pratiques, c'est la question de se dire qu'on n'a pas une seule vision située, il y a plusieurs visions, et que cette question-là, elle est riche et elle est constructive. Et donc, j'attends beaucoup de ce soir, parce que je pense que je vais apprendre beaucoup aussi sur cette question de construction collective. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux d'échanger avec vous ce soir. On va commencer d'abord par présenter les intervenantes de ce soir. Donc, je passe la parole à Pauline, qui va d'abord présenter les animatrices de soirée. Oui, alors, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais commencer par présenter Chloé, la co-animatrice de ce soir. Chloé, calédonienne, ayant atterri il y a trois ans à Grenoble, militante féministe, vénère et en colère. Chloé est engagée au Parti communiste français, où elle s'occupe actuellement de la commission féministe en Isère. Forte d'un emploi du temps de prof, pas du tout chargé. Et au retour de l'occupation d'une mine de charbon en Allemagne, elle s'engage en octobre 2018 dans le collectif féministe Nous Tous 38. Et passe depuis lors, une partie non négligeable de son temps, à critiquer le capitalisme, l'écologie libérale, les hommes cis et souvent la police. Merci, Pauline. Donc, je vais présenter la co-animatrice de soirée. Donc, Pauline qui vient d'avoir la parole. Donc, cette personne a mille vies et donc à peu près 8000 combats. Elle n'hésite pas à faire passer ses journées à 48 heures minimum. Chargée de com' au planning familial de l'Isère, depuis bientôt un an, elle a participé à la création du collectif Nous Toutes 38 et lutte pour l'inclusion et l'intersectionnalité, y compris dans les collectifs féministes. Son engagement dépasse la lutte contre le patriarcat, lui. N2GALN2, mouvement auquel elle a pris part en octobre 2018, constitue une de ses premières expériences de désobéissance civile dont on va vous parler ce soir. Et même si elle regrette son manque de temps pour la lutte écolo, apparemment, on ne peut pas tout faire. Elle a été membre active de, et pardonnez mon accent anglais déplorable, mais de End Ecocide on Earth. Et je pense qu'elle s'y remettra dès qu'on aura éradiqué le patriarcat. Féministe en colère, elle parle souvent de brûler des hommes cis, mais on n'a toujours pas reçu de plainte, apparemment. Merci. Et je passe la parole, du coup, à Béatrice, pour présenter Mathilde Larrère. La lourde tâche de présenter la personnalité de la soirée. Mathilde Larrère est donc née en 1970. Elle est issue d'une famille d'intellectuels qui ont, depuis longtemps, évalué les problématiques de, sinon de destruction, en tout cas, d'abîmer la planète, donc des personnes dites écologistes, avant l'heure. Mais elle a suivi le chemin de ses parents sur le chemin de l'université. Elle est spécialiste en historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires et des maintiens de l'ordre en France du XIXe siècle. Et ses recherches portent surtout sur la citoyenneté, leur relation aux révolutions du XIXe, c'est-à-dire les révolutions et pas la révolution. Ses recherches la portent, entre autres, sur la place particulière, évidemment, des femmes dans les luttes sociales. En 2018, elle publie, avec Aude Lauriot, un livre « Désintrus en politique, femmes et minorités », dans lequel elle interroge une trentaine de femmes et minorités. quant à leur ascension politique. Et vous pouvez la retrouver, donc, à l'université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, où elle enseigne comme chercheuse. J'ai lu aussi qu'elle vous enseignait dans d'autres universités, et Sciences Po Paris. Vous êtes, ou tu es, vous m'avez décidé de se tutoyer, tu es aussi une blogueuse de Mediapart, et tu tweets aussi, manifestement, beaucoup, qui fait, donc, ta particularité d'être une enseignante située, engagée, et nécessaire, du coup, à nos sociétés qui en ont bien besoin. Donc, c'est moi, maintenant. Donc, moi, je dois présenter Béatrice Chos. Alors, que j'ai rencontré, que je suis ravie de rencontrer, donc, comme l'a dit tout à l'heure, le maire, elle est directrice du Magasin des Horizons, qui est le Centre d'art contemporain de Grenoble. Mais si elle est là, c'est parce qu'en fait, depuis qu'elle travaille dans le monde de l'art, et ça fait plusieurs décennies, un de ses combats, et forcément un combat qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de militer et de lutter concrètement pour la visibilisation des femmes dans l'art, mais plus généralement des minorités de genre et des personnes racisées. C'est-à-dire que, constatant que dans les collections, dans les expos d'art contemporain actuel, les hommes blancs dominaient à 80%, à peu près, en fait, elle a lutté, elle a lutté pour que des femmes, pour que des minorités de genre, pour que des femmes racisées, ou, en tout cas, soit on achète leurs œuvres et on les présente, et que l'on cesse de participer à cette invisibilisation qui existe dans l'art, mais qui existe aussi dans la politique, qui existe dans les CA des entreprises, qui existe dans la science, qui existe un peu partout, et contre lequel on ne cesse de lutter. Et grâce à elle, elle me disait tout à l'heure qu'on en est maintenant à 40%, donc ce n'est pas la parité exacte, hommes-femmes, dans les artistes exposés, mais, en tout cas, ça progresse, et c'est grâce à elle, et on la remercie. Je vais présenter maintenant Céline Délate, notre présidente du planning familial de l'ISER. Ça fait déjà trois ans, ça passe trop vite, malheureusement. Céline a dédié son mandat à l'importance de la liberté de choisir, pour chaque personne, de disposer de son corps. Le slogan « Mon corps, mon choix », ce ne sont pas que des mots. Sous son mandat, et en lien avec la formidable et essentielle association grenobloise RITA, se développe l'accompagnement des personnes trans au planning, et notamment le suivi hormonal pour les personnes concernées. Ça a l'air d'être très précis comme présentation, mais vous verrez ça, ça a une importance pour la suite. On va en reparler tout à l'heure. Céline est également militante d'Europe Écologie-Les Verts, et elle a été élue adjointe à la petite enfance à Grenoble de 2008 à 2014 sous la mairie socialiste de Michel Destot. J'ai la lourde tâche de finir les présentations. Je vais présenter Métilde. Métilde, ça fait plus de neuf ans qu'elle est au planning. On se connaît depuis un peu plus de trois ans maintenant. Métilde, c'est quelqu'un qui est essentiel au planning. C'est elle qui, avec Pauline d'ailleurs, travaille sur toutes les actions de communication, sur tous les événements, sur toutes les luttes, sur tout ce que vous voyez dans l'espace public, sur les ciné-débats, et puis aussi sur des campagnes un peu fortes, comme la campagne qu'on a fait récemment au titre du lesbianisme et de la santé sexuelle. Et Métilde, il y a une chose a priori qui la motive beaucoup, c'est de parler de désir et de plaisir. Et lorsqu'on parle d'accès au droit et de chemin et de transition, c'est vraiment d'accès sur le désir et le plaisir. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, dans son quotidien, elle nous invoque aussi du désir et du plaisir. Merci à toutes et à tous et à toutes les intervenantes d'être présentes ce soir. On est vraiment ravis, mais vraiment, vraiment. Et on va commencer du coup, juste avant l'introduction, vous dire comment la conférence, comment on l'a pensé. Il y aura deux parties. Une partie sur la place des femmes dans les luttes sociales, environnementales, artistiques. Et puis une partie qui sera axée sur l'action concrète, la désobéissance civile. On commence ? Oui. Et juste à la fin des deux parties, du coup, on demandera des questions au public. Donc tenez-vous prêts et prêtes à intervenir et tout. Voilà, préparez vos questions. OK, donc on va faire l'introduction ? Oui. Alors, pourquoi la Ville nous a demandé d'intervenir sur le féminisme dans le cadre de sa candidature à Grenoble Capitale Verte ? On ne va pas se mentir, le lien n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et pourtant, si notre postulat de départ remet en question l'argument qui dirait que la femme serait liée à la nature par une sorte d'essence féminine. Donc ça, on rejette. En revanche, il existe une réalité de fait. Les femmes partout dans le monde sont les personnes les plus touchées par les conséquences du changement climatique, lui-même conséquence d'un autre fléau, le capitalisme. Système politique, économique, basé sur la propriété privée, notamment celle des moyens de production, sur le libre-échange et sur la libre circulation. Alors, vous allez nous dire, c'est bizarre. Pourquoi les femmes seraient les plus touchées ? D'autant qu'il y a une certaine partie du mouvement écolo qui nous fait croire qu'on est toutes et tous logées à la même enseigne en matière d'écologie. Or, les femmes sont celles qui sont les premières impactées par le changement climatique. De un, parce qu'il menace la sécurité alimentaire et breaking news, elles reposent sur la charge mentale des femmes en priorité, et ce, environ partout dans le monde. Et de deux, parce que le changement climatique impacte les activités agricoles qui, elles aussi, sont majoritairement à la charge des femmes, notamment en Asie et en Afrique. Donc, il y a un mouvement de pensée qui nous semble intéressant et qui fait la jonction entre les deux, donc l'écoféminisme, qui postule qu'il existe des similitudes et des causes communes au comportement de domination et d'oppression des femmes et au comportement de non-respect de la nature. On ne peut pas forcément... On n'est pas forcément d'accord, en fait, sur les causes, mais on peut trouver qu'il y a des conséquences communes au capitalisme et au patriarcat. Alors, si vous êtes... Enfin, vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il existe un lien. Il n'y a pas forcément besoin de chercher bien loin, en fait, pour trouver des terribles... Enfin, un terrible exemple. En tout cas, du lien entre capitalisme, patriarcat, saccage environnemental et exploitation du corps des femmes. Le 14 juin dernier, le journal First Post révèle que pas moins de 4 500 hystérectomies, c'est-à-dire des ablations de l'utérus, ont été effectuées sur des femmes travailleuses dans le centre de l'Inde durant les trois dernières années. Des coupeuses de cannes à sucre. Et pourquoi ? Pour améliorer leur rendement. Pas d'utérus, pas de règles, pas de jours de repos, pas de risque de grossesse. Le lien avec l'environnement, le marché de la canne à sucre explose littéralement en Inde ces dernières années. Et pensez-vous, avec des travailleuses qui se payent elles-mêmes leur hystérectomie, on est sur des prix imbattables. Cela entraîne notamment une progression de la monoculture de la canne, accroissant la déforestation et la pollution des eaux en raison des épandages et des pesticides et des fongicides. Et tout ça, littéralement, sur le dos des femmes. Pas besoin non plus d'aller en Inde pour trouver dans nos mouvements écolo-grenoblois des personnes qui vous diront sans rougir que les femmes ont un rôle énorme à jouer dans la lutte contre le changement climatique car elles sont les seules à même de décider si et quand elles auront des enfants. Et ne pas faire d'enfants serait aujourd'hui la meilleure façon de réduire son empreinte carbone. À l'échelle individuelle, on est d'accord. Donc, nous, ça nous fait doucement rire. En fait, c'est l'histoire du colibri encore et toujours, sauf que le colibri est femelle et contente de contrôler son corps et ses choix à coups d'écologie libérale moralisatrice et punitive. Tout en se gardant bien de détruire Total et de proposer une taxation sur le kérosène de nos avions. Avions qu'on cherche à privatiser selon cette même logique, mais ça, c'est pour la soirée d'après. Bref, il est temps de laisser la parole à nos brillantes intervenantes car nos luttes, bien que terriblement actuelles, ne datent pas d'hier. Du coup, on va tout de suite enchaîner avec la première partie sur la place des femmes dans les luttes environnementales, sociales et artistiques et les parties politiques avec une première, du coup, question pour Mathilde Larrère. On aimerait, Mathilde, que tu nous fasses un petit topo sur la place des femmes dans les luttes sociales et peut-être dans les luttes environnementales. Est-ce qu'il existe des femmes qui sont plus présentes... Enfin, est-ce qu'il y a des femmes... Comment dire ? Est-ce que les femmes sont plus présentes dans les luttes environnementales ? Est-ce que tu as des exemples concrets de ça ? Ou pas ? Voilà. Super première question. Alors, ça fait pas mal de questions, en fait. Déjà, dire que les femmes ont toujours été présentes dans toutes les luttes. Ça, c'est vraiment une donnée pour travailler sur la révolution française, sur la révolution de 1830, sur les différentes révoltes ouvrières ou républicaines du XIXe siècle, sur la révolution de 1848, sur la commune. Les femmes sont toujours présentes. Mais il y a une autre constante, c'est qu'elles sont systématiquement oubliées. à chaque fois qu'un mouvement éclate, et on l'a vu, par exemple, avec le mouvement des gilets jaunes, il y en a pour dire « Oh, c'est dingue ! Il y a des femmes ! Ça, alors, on ne les avait pas vues ! » En fait, elles étaient là avant. Elles ont toujours été là. Mais il y a toujours cette espèce de déni réitéré de leur présence dans les mouvements. Elles sont effacées, et en fait, c'est facile de comprendre pourquoi, parce que dans tous ces mouvements, même si elles sont toujours présentes, actrices, se battant, parfois même les armes à la main, ceux qui vont prendre à l'issue de ces mouvements ou au cœur de ce mouvement les postes de direction, ce seront les hommes. Donc c'est eux qui vont rester dans la visibilité, dans les sources, et c'est pour ça qu'on va les voir plus facilement. C'est Christine Delphi qui dit, par exemple, qu'en mai 68, les hommes pensent les tracts, mais qui sait qui les tapent, c'est les femmes. Et à la tribune, quand on regarde les photos, quand on regarde les photos des manifs de mai 68, il y a des femmes. Il n'y a aucun problème, il y a plein de femmes. En revanche, à la tribune, derrière les porte-voix, devant les micros des radios, parce qu'il n'y avait pas trop de télé à l'époque, c'est des hommes. Donc résultat des courses, il y a cette visibilisation plus forte des hommes qui fait qu'à chaque fois, on oublie la présence des femmes. Que par ailleurs, même dans les luttes, il y a toujours eu une différence genrée. Par exemple, dans les grèves avec occupation d'usine, que ce soit en 1936 ou 1968, les hommes occupent, les femmes, le matin, apportent la bouffe. Et le soir, ramènent les gamelles qu'elles lavent la nuit pour les re-remplir, et les apporter le matin. Sur la barricade, vous avez la barricade, ça c'est ce que l'on voit le plus évidemment, debout, les armes à la main, c'est des hommes. Mais s'ils ont des armes à la main, c'est parce que derrière, il y a des femmes pour charger les fusils. A l'époque, il faut charger les fusils, c'est extrêmement long, et donc c'est des femmes et des femmes qui chargent, qui chargent, et puis quand l'homme se fait blesser, elle les récupère, elle les soigne, etc. Et d'autre part, quand on voit une barricade, on pense forcément à l'affrontement, le fusil, etc. Mais en fait, l'essentiel des blessures qui sont occasionnées aux forces de l'ordre dans une barricade, elles sont le fait de ceux qui, des fenêtres sur les côtés, lancent des choses. Vous le savez, avec la journée des tuiles, ce qui tombe des toits, c'est utile dans une lutte. Eh bien, quand on regarde les blessés dans les émeutes de 32, 39, ou 48, etc., les forces de l'ordre subissent plus de dégâts de la part de ce qui tombe des fenêtres parce qu'elles sont arrêtées par les barricades que des coups de feu directement envoyés. Qui lance des trucs des fenêtres ? Les femmes. Qui tire des coups de feu ? Les hommes. On retient qui ? Les hommes. Et c'est toujours comme ça. Donc, elles sont toujours présentes. Pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'elles sont plus présentes dans les luttes environnementales ? C'est plus difficile pour moi de vous y répondre parce que les luttes environnementales sont récentes. On ne peut pas considérer qu'il y ait véritablement de lutte environnementale au XIXe siècle. La question ne se pose pas en ces termes, ou en tout cas, les historiens ne l'ont pas posée en ces termes parce que, justement, quand on fait de l'histoire, on sait qu'on pose toujours les questions du présent. Pendant très longtemps, on ne s'est pas posé la question de savoir si dans les luttes du passé, il y avait des événements, des revendications de type environnemental. Donc, on n'est pas allé les chercher dans les sources. Maintenant, on commence à aller les chercher dans les sources. Et là, actuellement, il y a des chercheurs qui travaillent sur les cahiers de doléances et qui se rendent compte que dans les cahiers de doléances, il y a des préoccupations que l'on pourrait actuellement qualifier d'environnementales contre la pollution, contre des fleuves ou des cours d'eau parce qu'on a mis en place une manufacture. C'est comme ça que ça s'appelle à l'époque, une espèce de préusine et que ça pose des problèmes à l'eau. Donc, on voit que ça commence à être présent, mais on n'a pas interrogé vraiment ça auparavant. On sait aussi qu'il y a, dès la Révolution et très nettement à partir de 1800, des préoccupations sur le bien-être animal. Donc, on commence à les interroger. Il y a un grand concours qui est lancé par l'Académie des sciences morales sur la question du bien-être animal et est-ce qu'on peut être une société... Ce qui est fou, c'est qu'au moment où ils rétablissent l'esclavage, ils se posent la question des animaux. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est difficile pour moi de vous en parler parce que ces travaux sont en cours. Donc, en fait, il n'y a pas encore de publications qui permettent vraiment de voir qu'elle est cette préhistoire des mouvements environnementaux et par voie de conséquence, de mesurer la place des femmes dans ces mouvements. En revanche, ce qui est net, c'est qu'à partir du moment où naissent ce que l'on appelle maintenant, ce que l'on peut qualifier, mais là, c'est plus tout à fait... Enfin, si, les historiens travaillent, mais moi, je suis 19e liste, donc ce n'est pas les trucs sur lesquels je travaille. Donc, la naissance des luttes environnementales... Je parle de la naissance des luttes environnementales de gauche parce qu'au tout début, la lutte environnementale a été... Enfin, ça ne s'appelait pas vraiment environnementale, mais défense de la nature, c'était plutôt des associations de droite. En gros, c'est 68 qui fait la coupure, c'est très net, avec la naissance de ce qui va après s'appeler France Nature Environnement et puis pas mal de luttes qui commencent à ce moment-là. Avant, c'est très limité. Et là, on constate une évidente présence de femmes. Et c'est aussi le moment où Françoise Daubonne va théoriser l'écoféminisme. Et effectivement, pour juste rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que le problème de l'écoféminisme, c'est souvent... Ce qui est très marrant, c'est que la première qui a pensé, qui a nommé l'écoféminisme, c'est une Française. Pourtant, en France, on a très peu, en fait. C'est quelque chose de très absent. C'est beaucoup plus présent dans les pays anglo-saxons et maintenant, en Inde, dans ce qu'on appelle les Suds. La France, elle pense le truc et puis après, elle l'abandonne. Et... Bon, c'est assez classique en même temps. Notamment en histoire du féminisme. Et en fait, parce que c'est vrai que le problème, c'est que cette idée d'associer la femme à la nature, ça a été utilisé contre la femme pendant très longtemps. Donc, a priori, on se dit qu'on ne peut pas associer la femme à la nature. Effectivement, en gros, à partir... Enfin, jusqu'au XXe siècle, il y a eu une espèce de dualisme qui mettait d'un côté la nature, de l'autre côté l'humanité. Sauf que, en fait, quand on y regarde de plus près, dans cette humanité, il n'y avait pas de femmes. Et les femmes étaient rejetées du côté de la nature. Et par conséquent, il y avait en fait la nature et les femmes d'un côté, ont été l'humanité de l'autre. Et ce qu'invente Dobone et ce qui va donner l'écoféminisme, c'est de dire, mais en fait, c'est n'importe quoi. D'abord, l'humanité et la nature, ce n'est pas un dualisme. L'homme est dans la nature. Et il faut que l'homme vive avec la nature. Et on ne peut pas faire cette dualité. Et par voie de conséquence, comme femmes et nature ont été mises ensemble et ont subi les mêmes violences des hommes qui se mettaient du côté de l'humanité, elles doivent lutter, enfin, les femmes doivent lutter pour la nature. Et donc, c'est comme ça qu'elles arrivent à faire le renversement. Mais il a été oublié dans nos luttes et dans nos traditions. Merci Mathilde pour ce petit topo historique. Je suis hyper désolée. En fait, on a oublié de présenter une des intervenantes. Et du coup, je suis vraiment désolée. Stéphanie, la facilitatrice graphique, qui est là. Est-ce que Stéphanie, tu veux bien dire deux mots sur... Merci. Merci. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez vu, moi, je fais des petits dessins sur le tableau. En fait, tout simplement parce que je vais essayer de synthétiser tout au long de la soirée le fil de la pensée. Donc, je vais essayer tant bien que mal de le faire. Et aussi, je souhaitais vous présenter les petits flyers qu'on a mis sur vos chaises. Parce que, comme vous le savez, c'est une conférence où on va apprendre beaucoup de choses. Mais on vous demande aussi de donner vos idées. Et sur cette thématique assez large de citoyenneté, de droit des femmes et de lutte environnementale, nous donner sur les post-it orange les défis qui, pour vous, seraient à relever pour le territoire et les solutions qui existent ou qui seraient à inventer. Donc, n'hésitez pas à aller coller sur la fresque le mur des défis avant de sortir de la salle. Voilà. Merci. Merci Stéphanie et désolée. Du coup, pour reprendre ce que tu disais, Mathilde, des femmes dans les luttes sociales, il y en a toujours eu et c'est simplement qu'on les invisibilise fortement. Mais du coup, ça nous questionne parce que des femmes dans les luttes, il y en a. Des femmes au pouvoir, il y en a moins. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour prendre le pouvoir quand on n'est pas un homme blanc, cis, hétéro, bourgeois ? Quand tu as, du coup, Aude L'Oriot, vous avez réalisé une enquête, du coup, ce que Béatrice disait dans ton introduction, sur la place des femmes et des minorités en politique, dans laquelle vous développez une idée qu'on trouvait hyper intéressante, l'idée qu'il existe un cercle vicieux des femmes et des minorités qui vont utiliser un discours qui est basé sur leurs différences, en fait, pour se faire, pour se hisser au pouvoir. Donc, sur leurs différences de genre, de classe, de culture, d'orientation sexuelle. Et puis, ce discours, qui met en avant, du coup, ces différences, remet, enfin, je te cite, remet en cause la prétention à l'universalisme de notre République, en les enfermant par un effet pervers dans un différentialisme qui les dessert. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu cette pensée ? Donner quelques exemples, peut-être, de vos différents entretiens ? Euh, ouais, ça me croit à moi, là. Alors, oui, alors ça, c'est, de toute façon, c'est tout le problème. Alors, je vais me concentrer sur les femmes, parce que c'est la question, mais on pourrait, évidemment, poser les mêmes questions et, au bout du compte, on aurait des réponses assez similaires sur la question des racisées, sur la question des homosexuels, sur la question des classes populaires aussi, d'une certaine façon. Donc, en gros, pour faire vite, le monde politique, c'est quand même largement construit pendant des... Enfin, en tout cas, on va dire, depuis la modernité politique, donc, depuis la Révolution française, en limitant le pouvoir dans les mains, comme tu l'as dit, d'hommes blancs, cis et riches, avec, qui plus est, des barrières légales. Les femmes n'avaient pas le droit de vote ni d'être élues, bon, puis il y a des barrières censitaires, des barrières de couleur de peau, enfin, je passe vite. Donc, le monde politique s'est construit comme ça. Et, en fait, le premier combat qu'ont dû mener les femmes, je ne parle que des femmes, mais, à nouveau, je pourrais parler des autres, ça, d'abord, était celui de rentrer dans ce monde politique. Et, en fait, les... Celles qu'on va appeler les suffragettes, elles avaient deux types d'argumentations possibles. Elles pouvaient dire, on veut le droit de vote parce qu'on est des hommes comme les autres. Ça, c'est l'argument universaliste. Et puis, elles pouvaient dire, on veut le droit de vote parce qu'on est des femmes. L'argument différentialiste. Donc, est-ce qu'elles doivent avoir le droit de vote en nom de l'égalité avec les hommes ou est-ce qu'elles doivent avoir le droit de vote au nom de la complémentarité avec les hommes ? Et les féministes, on les appelle comme ça plus tard, mais pendant longtemps, en gros, pendant tout le 19e siècle, elles ont, en fait, essayé de mêler les deux. Si vous lisez la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, par moments, elle est différentialiste. La femme supérieure emboutée dans les souffrances de l'accouchement, en plus, elle y va fort parce qu'elle retourne l'utérus en stigmate de force. Mais, il y a d'autres moments, c'est profondément universaliste. Donc, les femmes, longtemps hésitent. Mais à la fin du 19e siècle, elles choisissent des arguments de type différentialiste. Il faut que les femmes votent parce que ce sera un vote pour la paix. Il faut que les femmes votent parce que ce sera un vote de la justice sociale. Il faut que les femmes votent parce que... Donc, comme si le fait que les femmes allaient voter, ça allait faire du neuf, du nouveau, des choses différentes en politique. Le problème, c'est que ce type d'argument avait pour conséquence qu'on disait « Ah ben non, c'est contraire à l'universaliste ». Donc, ça fermait. Finalement, je passe, elles arrivent à obtenir le droit de vote, le droit d'éligibilité, les voici dans la place, elles y sont, etc. Qui plus est, il y a la parité. Donc, il y a quand même dans le cas des femmes qui n'existent pas dans les autres catégories des situations plus favorables. Mais c'est toujours la difficulté. En fait, les femmes, elles sont toujours soumises à des injonctions contradictoires. Est-ce qu'elles sont là parce que femmes ? Et ça peut valoir le coup pour elles de jouer la carte pour rentrer parce que dans ce cas-là, elles rentrent en tant que femmes et elles peuvent monter, etc. Donc, ça peut être une stratégie pour rentrer. Mais si elles sont rentrées en tant que femmes, ce qui est encore plus le cas pour les racisés, pour les homos et pour les classes populaires, le problème, c'est qu'elles ne rentrent pas, ça devient un peu difficile. Mais une fois qu'elles sont rentrées avec ces arguments de complémentarité et de différentialistes, ils sont fermés là-dedans. Et ça, c'est très difficile. Et ça peut aussi, mais peut-être qu'on y reviendra, après, se marquer dans le fait que maintenant, nous avons une parité quantitative, et de mieux en mieux, il y a autant de femmes que d'hommes, du moins dans les candidats, c'est sûr, et parfois dans les élus. Mais après, on a ce qu'on appelle un problème de mauvaise parité qualitative. Par exemple, si on regarde les postes d'adjoints, actuellement, alors ça va être encore mieux avec les prochaines municipales, mais 42% des adjoints ou adjointes sont des femmes, mais 83% des adjoints ou finances sont des hommes, 86% des adjointes à la petite enfance et à la santé sont des femmes. Donc, en fait, les femmes, c'est là qu'elles sont coincées, elles ont dit, il faut que l'on rentre parce que ce qui va rentrer, c'est la justice sociale, c'est le social, c'est le care, pour dire de façon générale, et donc les enfants aussi. Mais si elles rentrent là-dedans, après, elles se retrouvent adjointes à la petite enfance, etc. Et qui garde les fonctions régaliennes ? Les hommes. Et donc, c'est ça, ça peut être une illustration. Et par ailleurs, il va y avoir des stratégies, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qu'on a interrogées qui nous disent, nous, on a essayé de se dégenrer, on met des pantalons, on met des vestes, on se maquille pas, on se coupe les cheveux, et d'autres qui disent, non, on surjoue la féminité. Mais c'est toute la difficulté. Mais ces injonctions contradictoires, elles sont encore plus fortes pour les candidats élus racisés qui, eux, sont coincés parce que, d'un côté, on va les caster pour représenter leur, je mets des guillemets, communauté, ce qui est largement du domaine de la construction et du fantasme. Mais une fois qu'eux, en même temps, ils savent que s'ils jouent sa carte, ils peuvent essayer d'être castés par différentes listes. Mais en même temps, eux, ils n'ont pas envie, ils ont envie la plupart du temps de représenter l'universel exactement comme un candidat blanc. Ok, du coup, Céline, un peu sur la place des femmes en politique et dans les partis, ça fait plus de 20 ans que tu es engagée en politique. D'abord, au sein du PS, tu as été élue de 2018 à 2014 adjointe au maire de la ville de Grenoble et tu étais en charge de la petite enfance. Est-ce que ça te parle, ce que vient de dire Mathilde ? Oui, parce que... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que juste en face de moi, il y a Brigitte Perrier qui a été dans le parti dans lequel j'étais pendant des années et on a eu ces échanges-là. J'étais dans un parti très blanc-bourgeois, mal dominant, chère Pauline, et qui, par ailleurs, parce que de gauche, parce que tu l'as dit à un moment quand tu as parlé de questions environnementales et de gauche, mais qui, parce qu'il se dit de gauche, se dit tout vert, donc se dit plus favorable à l'égalité et donc va tenir des propos sur l'égalité. Pour autant, la question de la domination, elle se joue. Et quand on est une femme, ce que dit Mathilde est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a cette question d'oscillation entre l'universalisme qui dégenre, en fait, puisque la question de l'universalisme, c'est vraiment de ne pas poser la question genrée, et le différentialisme, qui, d'ailleurs, dans les années 90, quand moi, j'ai commencé à faire de la politique dans les mouvements étudiants, d'abord en syndicalisme à l'UNEF, c'est l'égalité dans la différence, c'est ce qu'on revendiquait. C'est-à-dire qu'au travers de l'universalisme, on basculait sur le différentialisme. Mais, quand j'entends, comme tu disais, elles vont être castées pour la petite enfance, en fait, tu ne fais pas le choix du... Tu vas te battre 100 fois plus qu'un homme. Il faut quand même se dire les choses très clairement. C'est-à-dire que... Alors, j'ai de la chance, je suis blanche. Après, je suis petite, blonde, ronde. Donc, je suis hystérique. Nécessairement, puisque je l'ouvre. Comme je suis assez libre, je ne vais pas être très... Il va falloir faire attention. Parce que, quand même, elle pourrait prendre des libertés. Donc, quand on est une femme en politique, et vraiment, c'est pas pour... C'est très difficile, en fait. C'est-à-dire que c'est un chemin où, par exemple, moi, je me rappelle d'intervention quand j'étais jeune élue, où tu prépares 100 fois plus, t'es surpréparé. Parce qu'en fait, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire que le moindre mot de travers, le moindre positionnement, etc. Ça, voilà. Et après, tu ne choisis pas d'être à la petite enfance. C'est-à-dire que on ne propose pas les finances. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est un très beau sujet. Enfin, j'ai adoré. La question n'est pas là, en fait. La question, c'est vraiment cette question de cheminement politique. Et ce qui est très compliqué, parce que tu en parlais, et moi, je crois à la question de l'intersectionnalité. On en a parlé dans la présentation de Pauline, mais c'est qu'après, on va opposer. C'est-à-dire qu'on va dire « Ah, ben oui, mais alors, t'es femme, t'es noire, t'es jeune, t'es vieux, t'es homme, etc. » C'est-à-dire qu'on oppose. Et on oppose pourquoi ? On oppose parce que la question de la domination et d'un groupe uni est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'entre soi, on se reconnaît. Si j'oppose les personnes entre elles, c'est facile, elles vont se battre entre elles. Au lieu de dire « On a des luttes collectives et les questions sont importantes et puis il y a des questions de succession, de discrimination sur lesquelles on doit lutter collectivement. » Ce que tu disais avant la conférence sur l'ensemble. Et bien finalement, la question du patriarcat et du capitalisme, parce que c'est très très lié, elle l'adjoint au fait de dire « On va les mettre entre eux pour qu'ils gèrent leur lutte. » C'est leur question. Or la question, elle est sociétale, universaliste, normalement. D'accord. Merci. Et est-ce que tu aurais un exemple concret d'une discrimination liée à ton genre dans ton parti ? Est-ce que tu as une anecdote à raconter où tu t'es dit « Ok, là, on est en train de me réassigner à mon genre » alors que ce n'est pas du tout le sujet de mon intervention ou de ma prise de position ? » Alors, je suis une grande bavarde. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas de voix. Je suis une très grande bavarde. et je suis quelqu'un d'animé. Donc, quand je suis un peu sur un sujet qui m'émeut ou sur lequel je tiens, je vais monter en... Là, je ne peux pas. Et donc, j'ai fréquemment été réassignée à « Ça y est, elle a ses règles. » Et je le dis vraiment très tranquillement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Ou alors, vous êtes candidate. C'est marrant, parce que comme j'ai Brigitte, j'ai des... Vous êtes candidate. Et vous n'avez que des hommes. Tu disais tout à l'heure, Eric, disait qu'il n'y avait que des hommes. Tu es candidate femme à une élection en ton nom propre et pas en tant que liste. Tu n'es adoubée autour que par des hommes. Parce que ceux qui dirigeaient, à l'époque, mon parti, n'étaient que des hommes. Et tu les entends, tu es en train de parler, donc tu te présentes devant les citoyennes et les citoyens. Et ils font des petites anecdotes. Qu'est-ce qu'elle est longue. Et c'est qui qui garde les enfants ? Elle a de la chance. Il n'a pas fait grand-chose, Laurent. Voilà, donc... Et en fait, c'est dit à mot couvert, c'est dit avec des petits sourires, c'est dit... Mais ça existe. Et c'est des violences continues pour les femmes. Merci beaucoup. Béatrice, je m'adresse à toi, du coup. On vient de parler de la place des femmes dans les luttes sociales, environnementales. On a fait un petit retour en arrière historique. Du coup, nous, maintenant, on voulait s'interroger sur le monde de l'art. Parce que l'art, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'action. C'est à la fois une manière de refléter ce qui se passe dans la société, de l'interroger, de la critiquer, et parfois aussi d'y désobéir. En 2016, tu prends la direction du Centre National d'Art Contemporain, le magasin que tu renommes le magasin des horizons. Et le journal Le Monde, titre, Béatrice Joss reprend le magasin de Grenoble, symbole de la féminisation du secteur. Alors, Béatrice, est-ce que le secteur de l'art se féminise ? Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ce secteur particulier qui se veut aussi un secteur ouvert, sinon de gauche, au moins, ayant des possibilités de penser en dehors des cadres, en dehors des cadres des parties, en dehors des cadres de la société. Globalement, être artiste, c'est se payer la liberté, puisque c'est des métiers où on a très peu de revenus. Il faut savoir que la très grande majorité, l'essentiel des artistes, vivent avec des revenus minimums sociaux. Toujours est-il que ce milieu est certainement le milieu le plus conservateur qui soit. On n'a pas adopté encore la parité et il n'y a pas non plus le quota des 25% dans les conseils d'administration. C'est un métier où on dit que c'est le meilleur qui gagne. C'est la sélection la plus coriace. C'est vraiment le point d'acmé du système capitaliste. Vraiment. Et le monde artistique a complètement intégré ça à sa défaveur, puisque maintenant, on forme des artistes dans les écoles d'art pour que ça devienne des poulains qui seront les premiers dans une galerie où ils vont pouvoir vendre, etc. Donc, c'est un système de mise à prix au maximum pour gagner le maximum d'argent. C'est complètement antinomique avec l'idée qu'on se fait de l'art. Et en tout cas, le métier pour lequel je m'étais destinée, je ne souhaitais absolument pas aller sur ce champ-là. Autre chose aussi vis-à-vis de l'absence de femmes dans nos milieux, c'est effectivement comme pour les historiennes et les historiens par rapport aux luttes, il y a toujours eu des femmes à travailler dans l'art, quel que soit le domaine artistique, mais il reste toujours dans les archives que les hommes, toujours. Donc, réécrire l'histoire de l'art via le féminisme, c'est un combat, c'est le combat qu'on mène actuellement depuis une vingtaine d'années à peu près, mais c'est un combat comme pour les historiens. Puisqu'elle est... Toute l'histoire est écrite par les hommes ou alors elle est écrite par les... par les gagnants, c'est ça qu'on dit aussi ? Par les colons. Et donc, revoir toute l'histoire, c'est un vaste chantier. On est un certain nombre à s'y accler, mais le chemin est encore long. Donc, les femmes sont là, elles ont une pratique artistique, mais peu de visibilité. Il se fait que dans ma carrière, j'ai essayé beaucoup de travailler avec des artistes femmes d'un certain âge pour justement montrer que le métier d'artiste, c'est de résister, malgré l'invisibilité, malgré le sort qu'on leur réserve, ou le peu de sort qu'on leur réserve, justement. Et donc, j'ai pu travailler avec des femmes remarquables et c'est une grande joie parce qu'elles t'apportent énormément, parce que l'avantage aussi d'une vieille femme artiste, c'est qu'elle est tellement contente qu'on s'intéresse à elle, qu'elles ne sont pas un ronchon comme les hommes, puisque les hommes, il faudrait s'intéresser à eux 24 sur 24, c'est comme les gamins, et qui jouent jusqu'à la fin leur égo, leur super-égo, puisque le milieu artistique est extrêmement égocentrique, puisque c'est le but du jeu. Je n'ai plus qu'une minute. J'allais dire quoi ? Sur la féminisation de nos métiers, oui, malheureusement, c'est bien et c'est mal, c'est-à-dire que de la même manière que le milieu de l'enseignement était un milieu éminemment masculin, notamment au XIXe siècle, la figure du maître, et bien la figure du directeur de musée se féminisant, malgré tout, il se dévalorise. Et si je suis là, à la tête de ces structures, c'est après l'échec, on va dire, d'un certain nombre d'hommes blancs à la direction de cette structure. Et donc, je suis là pour réparer, pour essayer d'améliorer. Voilà. Et les infirmières, on sait bien qu'elles sont utiles, mais c'est toujours les grands professeurs qui soignent. Quand on a préparé l'entretien avec toi, Béatrice, tu nous as dit quelque chose qu'on a retenu toutes les deux et on s'est dit qu'il fallait qu'on en parle. tu nous as parlé de ton choix assumé de ne prendre que des œuvres de femmes artistes, justement pour compenser le fait que c'est un milieu quasi-exclusivement féminin, qu'on trouve des femmes sur les représentations des œuvres, qu'on trouve beaucoup de femmes dans les universités, dans les écoles d'art, mais qu'on ne trouve pas de femmes qui signent des œuvres. Est-ce que tu veux bien nous en dire de moi ? Oui, j'étais surtout sur ma vie précédente à Metz où j'ai dirigé pendant plus d'une vingtaine d'années une collection d'art contemporain et donc j'ai essayé durant ces années d'acheter quasi-exclusivement des femmes et ça m'a été fortement réplanchée puisque acheter des femmes, évidemment, ce n'est pas un critère artistique, c'est un critère politique et on ne fait pas de politique dans le domaine de l'art, évidemment, puisqu'on est dans le domaine de l'universalisme et que le meilleur gagne. Il se fait que je ne me suis pas trop trompée sur les acquisitions de ces femmes, que maintenant, elles sont reconnues et qu'elles ont une visibilité plus importante et puis aussi, je rappelais à l'époque à mes interlocuteurs, à mes tutelles financières, je disais, mais vous savez, vous voudriez me faire confiance puisque les femmes, c'est beaucoup moins cher. Donc bon, ça ne les faisait pas rire, mais bon, toujours est-il que le fait de pouvoir visibiliser un temps soit peu, puisque globalement, c'était une collection à Metz, je n'allais pas refaire le monde à partir de cette collection, mais le peu, le peu, dans ce petit endroit de France, c'était déjà beaucoup trop. Et le fait que je suis venue à Grenoble, c'est aussi pour continuer ce combat avec d'autres moyens, puisque je n'ai plus à faire une collection, mais à travailler avec des artistes, en vivant dans le lieu et hors les lieux, et puis aussi déplacer aussi la notion d'œuvre, la notion d'art, et de la généraliser à des pratiques qui ne sont pas achetables, qui ne sont pas matérielles, et qui traitent du commun, et qui traitent de la recherche, parce que les artistes nous sont nécessaires à un moment comme maintenant, d'ailleurs, ce moment de transition qu'on essaie de penser, il devrait y avoir des artistes autour de la table, d'ailleurs, on a vraiment besoin d'un imaginaire autre, et on a vraiment une intention au magasin des Résorisons, c'est de remettre l'artiste au cœur de la cité, puisqu'on l'a éloigné, on lui a fait des lieux tout blanc, tout propre, mais il a éloigné de ce qui est son terreau, sa communauté, et de sa capacité de changement. Merci. On va poser une dernière question à Béatrice, et ensuite, on passera la parole au public pour deux, trois questions, donc préparez-vous. Béatrice, du coup, ce que tu nous dis sur le fait de favoriser le travail des femmes artistes, ça nous fait penser à une autre partie de ton travail récent, avec le festival des Saurorales, tu as invité notamment Chloé Delôme, qui a écrit Nos bien chères sœurs. On trouvait que c'était intéressant peut-être de te faire parler du concept de sororité. Est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots, s'il te plaît ? Donc, on organise depuis deux sessions ce qu'on appelle un festival les Saurorales, où on invite des artistes, mais pas que, des activistes, la prochaine fois on vous invitera, pour des performance, mais aussi des ateliers de self-défense pour femmes, des ateliers d'autogénécologie, et plein d'autres activités avec des artistes autochtones aussi la dernière fois. Donc, ce petit festival m'est cher, puisque je crois qu'on est les seuls dans le milieu de l'art à l'ouvertement l'assumer, et je suis très fière de le faire. Mais il se fait que la particularité aussi du magasin des Horizons par rapport aux artistes, c'est que ces artistes nous accompagnent pendant trois ans, et notamment Chloé Delôme, cette autrice est en résidence à Grenoble, et elle a un travail spécifiquement aussi avec les Grenoblois et les Grenobloises autour de la notion de rêve, qui aura peut-être à déboucher sur un ouvrage ou sur une performance, que sais-je. Et puis, on nous a aussi une autre artiste qui s'appelle Pamina Ducoulon, qui elle est plutôt performeuse, féministe, activiste, qui travaille plutôt dans le champ, à dire du spectacle, et puis une autre artiste chronobloise qui s'appelle Gabrielle Boulanger, qui travaille plutôt autour du Caire, de prendre soin dans les quartiers avec une caravane sauna notamment. Toujours est-il que Chloé Delôme, dans son dernier ouvrage Sorcière, mes sœurs, non, mes bien sœurs, pardon, Sorcière, mes sœurs, c'était son précédent, où elle faisait une dystopie autour d'une société qui aurait été managée par des femmes, mais qui aurait raté parce que justement, n'ayant pas la capacité d'assumer leur rôle au plus haut point de l'État. C'était juste avant l'élection de Sarkozy, je crois, que c'était vraiment une proposition politique. Donc son dernier ouvrage est un manifeste pour la sororité, c'est-à-dire le fait qu'on doit, malgré tout, notre différence, notamment au sein des milieux féministes, comme on a pu l'évoquer entre le différentialisme essentialiste, entre féministes intersectionnelles, bref, c'est favoriser quoi qu'il arrive la sœur et remettre cette notion de sororité au sein de notre vocabulaire. Ce mot existait jusqu'au XVIIe siècle, il a été éliminé du dictionnaire. Ça, on dit long quand même sur le fait de scinder ce qui pourtant est naturel, le fait que, ben oui, on est des filles ou des trans ou des billes et on se comprend un peu mieux que dans le combat qu'avec nos partenaires masculins. Donc la sororité, c'est favoriser quoi qu'il arrive la fille quand on est au sein d'un jury. Ce que je fais en permanence dans tous les jurys que je suis, la fille, la fille, la fille, quoi qu'il arrive. Et ce que je vous disais et ce que vous avez repris dans votre document, c'est qu'on n'arrêtera pas le combat tant qu'il n'y aura pas autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents dans tous les espaces de pouvoir. Du coup, on va prendre quelques questions du public sur cette première partie qui a plutôt concerné les femmes dans les luttes politiques, environnementales, sociales, artistiques. Et donc, voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous développez ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'accès au droit pour les femmes, soit c'est un accès comme un homme pour l'égalité ou comme une femme parce qu'elle est différente. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un mix de deux ou est-ce qu'il y a une... on est plus sur une... pour les féministes à se positionner comme différentes des hommes ou accès à l'égalité ? C'est bon ? Tu peux répondre puis je réponds à deux voix ? On va répondre à deux voix avec Mathilde. Alors, ce que j'évoquais, c'est pour la question du droit de vote. Évidemment, la question se pose différemment selon les droits. Maintenant, en fait, il y a toujours les deux... Enfin, ça a continué. en 68, on disait les partisanes de l'égalité contre... Je ne sais plus quel était l'autre terme. La différence, enfin, ouais. Mais ça reste. On continue à avoir ces débats qui, malheureusement, des fois, tournent effectivement en conflit à l'intérieur des mouvements féministes. Donc, ça reste très présent. En fait, il n'y a pas un féminisme. Il y a plusieurs féministes mais ces discussions-là, elles sont abordées on a parlé très vite tout à l'heure d'écoféminisme versus l'essentialisme. La question de l'universalisme et du différentialisme, ça bascule sans arrêt. Donc, il y a plusieurs types de féminisme. On essaye d'opposer aussi. C'est-à-dire que beaucoup essayent d'opposer les féministes. Alors même que il y a des complémentarités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire c'est l'universalisme versus l'intersectionnalité. Alors que les choses, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Et c'est pour ça, tout à l'heure, en intro, je vous ai juste cité une petite phrase de Simone de Beauvoir. La question, c'est pas est-ce que je suis pareille, est-ce que je suis différente, c'est comment est-ce que j'ai accès à mon propre chemin. Comment j'ai accès à le fait d'être moi. Que je sois une femme, que je sois une personne des minorités, quel que soit mon chemin, je puisse je puisse l'exercer la tête debout, en fait. Et c'est très important parce que je vous ai fait un petit clin d'œil en intro, mais en fait, c'est facile après de tout basculer sur la question du droit des femmes. C'est-à-dire que la question du cheminement de chacun et de l'accès au droit, vous parlez de l'égalité, d'accès au droit, etc. À partir du moment où on se place sur qu'est-ce que chacun peut, qu'est-ce qu'on lui donne comme moyen d'agir, d'être et d'être debout en liberté, la question, elle se pose moins, en fait. À partir du moment où on tranche, où on dit que le débat est engenré, où on dit que les féministes sont universalistes ou alors elles sont différentialistes, où on dit Vandana Shiva sur l'écoféminisme, il faut qu'elle fasse gaffe parce que quand même elle fait un peu d'essentialisme. Tout ça, c'est, on se regarde le nombril. La vraie question, elle n'est pas là. Elle est sur ce que tu disais tout à l'heure, sur comment on fait d'être tous des gagnants, en fait, et pas simplement une tranche de la population. Juste pour rajouter un truc, puisque les choses sont quand même des fois un peu compliquées, puisque les femmes, on partage dans la condition de femmes le fait de vivre à des échelles différentes des situations de domination par rapport aux hommes. Il n'empêche que dans les femmes, il y a des femmes qui, elles, peuvent être dominantes et exercer des dominations sur d'autres femmes, voire sur des hommes. Et là, dans ces questions, dans ces cas-là, il y a des moments où on ne se pose plus vraiment la question de la sororité parce que ce n'est pas en tant que femmes qu'elles vont agir, c'est en tant que dominantes. Mais quand une femme patronne agit comme dominantes face à des femmes ou des hommes parce qu'ils sont dans des situations sociales inférieures ou des dominations blancs-noirs, enfin blancs-racisés, dans ce cas-là, moi, je ne peux pas avoir de sororité parce que dans ce cas-là, ce n'est plus une question. Ce qui est en jeu, ce n'est pas homme-femme, ce n'est pas la question du genre. Dans ces cas-là, ce qui est en jeu, c'est la défense du dominé. Et en fait, il faut savoir, et des fois, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de fois où je ne suis pas du tout d'accord avec des femmes parce qu'elles vont avoir des propos que je juge racistes ou que je juge... Il n'empêche que si, après, elles se font attaquer en tant que femmes, là, par contre, je les soutiens. C'est ça qui est difficile à tenir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes dominantes. Il y a des femmes dominantes et qui doivent réfléchir à leur position de domination. et c'est parce qu'elles y réfléchiront qu'elles pourront essayer d'ailleurs de diminuer ces processus de domination. Je voulais juste rajouter quand même une chose où on a peut-être oublié de le dire en introduction, tout simplement, que le féminisme, ce sont des lunettes. Ce sont juste des lunettes, des grilles d'analyse qui permettent de voir les zones invisibles que les autres ne voient pas. Ce n'est pas une question de femmes. C'est vraiment une question des minorités, des injustices, de tout ce qu'on invibilise. Et ces lunettes nous sont nécessaires. Voilà, on les a complètement tués. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour ce début de conférence passionnant. Quand je vous ai entendu parler de la question des luttes et de la place des femmes, je me suis fait une réflexion qu'en France, quand on pense à une femme politique, la première qui nous vient, c'est Marine Le Pen. et que dans les dernières luttes où on a vu les femmes mises en avant, c'était la manif pour tous. Alors, j'aurais bien voulu avoir votre avis d'historienne sur la place de ces femmes dans les milieux conservateurs et peut-être un peu leur utilisation. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Merci. Alors, il y a toujours eu des femmes dans les milieux conservateurs et dans les luttes que peuvent mener ces milieux et notamment, par exemple, quand on travaille sur le moment autour de la séparation de l'Église et de l'État et toutes les luttes des catholiques contre cette séparation, ce qui était con de leur part parce qu'au bout du compte, ils ont gagné de la liberté, mais enfin, sur le coup, ils n'étaient pas rendu compte, les femmes étaient très actrices. Donc, il y a toujours eu qui plus est, c'est des milieux qui laissaient une place aux femmes et quand je dis laisser une place aux femmes, c'est-à-dire qui les laissaient s'exprimer, qui les laissaient se voir, mais évidemment, elles n'avaient aucun rôle de direction, aucun rôle de choix dans la stratégie. En fait, elles étaient instrumentalisées par ces mouvements, mais elles étaient présentes. Sur la situation actuelle, c'est vrai qu'on a vu des femmes dans la manif pour tous. Maintenant, je pense qu'on a vu des femmes dans la manif pour tous, comme on voit des femmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit des femmes, on dit, il y a des femmes, c'est dingue ! Mais en fait, il y en avait dans d'autres mouvements, donc à chaque fois, on est surpris qu'il y a la moitié du genre humain qui est là à manifester, mais en fait, elle est toujours là. en fait, donc elles n'étaient pas plus ou moins là que dans les autres. Là où elles l'étaient peut-être un petit peu plus, c'est que c'était des manifestations familiales et que donc, et puis en plus, ils se pointaient avec les gamins en poussette, on pouvait encore manifester sans se faire nasser, gazer, et on était capable de... Donc on pouvait manifester avec des gamins et quand on peut manifester avec des gamins, il se trouve qu'il y a plus de femmes parce que souvent, après ça dépend, mais des fois, c'est l'homme qui garde et la femme qui va manifester, mais souvent, plus là, vu le niveau de violence, de répression des Gilets jaunes, il y a moins de femmes qui vont, parce qu'il y a une peur qui est présente. Mais donc, elles étaient là. Moi, quand je pense à une femme politique, je ne pense jamais à Marine Le Pen, perso, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans cette situation pour le moins triste qu'au bout du compte, l'un des rares partis qui a mis à sa direction une femme et qui la présente aux élections présidentielles, c'est le Rassemblement National. Enfin, les autres, il faut que les autres changent, ça c'est clair que c'est effectivement c'est plus possible. Mais en même temps, vous voyez, par exemple, là où la sororité ne marche pas, jamais, évidemment, mon rêve, ce serait qu'il y ait une femme présidente, mais pas Marine Le Pen, mais jamais je voterai, je ne vais pas voter pour elle parce que c'est une femme, parce que ce qui passe avant, c'est qu'elle est du Rassemblement National et là c'est limite rouge, bip, 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 genre méga clignotant, Tchernobyl, 26 avril. Bonsoir. En vous écoutant, moi ce qui me vient en particulier avec ta remarque sur Marine Le Pen, c'est qu'en fait la question c'est plutôt de celle du féminin et du masculin, parce que pour moi, Marine Le Pen, elle agit avec les attributs qu'habituellement on renvoie au masculin et pas avec les attributs qu'on renvoie au féminin. Et c'est en ça que du coup, je suis arrivée un peu en retard et le premier mot que j'ai entendu c'est écoféminisme. Et c'est en ça que je trouve intéressant ce que propose l'écoféminisme et c'est là qu'il évite de tomber dans l'essentialisation. C'est-à-dire que ça permet d'aller chercher d'autres modes de faire et parfois plus créatifs parce que c'est ce qu'on renvoie du côté du féminin, mais ça n'interdit pas aux hommes de s'en emparer en fait à aucun moment. Par contre, on a aussi toutes des stratégies de survie dans un cadre patriarcal, capitaliste, etc. qui font que peut-être certaines d'entre nous ont fait les choix de s'attribuer, de renforcer chez elles des capacités dites, et je mets plein de guillemets, masculines, pour s'en sortir, pour mener leur chemin, etc. Et pour moi, la dichotomie, elle est peut-être plus là et elle est à travailler du coup à toutes les échelles, individuelles et sociétales et systémiques, que véritablement dans une opposition homme-femme et ça rejoint ce que vous disiez Béatrice sur le féminisme, ce n'est pas une histoire de femmes en fait. Pour moi, c'est plus une histoire d'alliance du féminin et du masculin. Voilà. Bon, bref. Alors là où c'est compliqué par ailleurs sur Marine Le Pen, c'est qu'elle a changé de stratégie. Elle a effectivement pendant longtemps en fait, une pratique, elle dégenrait la politique, le fait qu'elle le dégenrait faisait qu'on la renvoyait du côté du masculin, c'est aussi la fille d'eux, son père, elle a une voix groque, ce qui va un petit peu jouer, mais elle ne jouait pas du tout. Et ça a changé avec les dernières présidentielles. La photo pour le deuxième tour avec sa pose comme ça et son genou, mais on était mort de rire. On a découvert l'affiche ensemble avec Aude avec qui j'écrivais le bouquin. On était en train d'écrire le bouquin et notre premier, on regarde sur le téléphone et on fait putain le genou ! Mais genre, et juste avant, elle nous avait fait une pub, c'était Vania Pocket. Enfin franchement, elle était là, les cheveux au vent. Donc elle a eu, et pourquoi elle a eu ? Tout simplement parce qu'il y a eu des études qui ont été menées au sein de son parti et qui s'est rendu compte qu'il y avait un gender gap dans son électorat et qu'elle n'avait pas l'électorat femme. Et donc, elle a essayé de choper plus l'électorat femme par des trucs de com' comme ça, et puis aussi, en essayant de détourner le cheval de bataille féministe, mais au service de l'islamophobie qui est celle de son parti. Et donc, en se présentant comme, et en masquant aussi le refus du droit à l'IVG, qui fait que pendant très longtemps, le Front National a été associé au refus de l'IVG. Il y en a encore plein qui le disent, mais elle, elle a cessé à un moment, parce qu'il s'agissait, en fait, le Rassemblement National a bien conscience qu'ils ont une espèce de plafond de verre. Alors le mot n'est pas bien choisi puisqu'il est souvent utilisé justement dans le féminisme, mais le fait est qu'ils n'arrivent pas à passer ce truc. Et à un moment, ils se sont dit, pour le passer, plusieurs stratégies, le genou, Vania Pocket, et finalement, on peut négocier avec l'IVG. Ce qui n'empêche pas qu'au bout du compte, à l'arrière, ça ne change pas grand-chose. Mais tout ça, c'est de la com, quand même. Et sur toutes les femmes qu'on a interrogées avec Aude, en fait, elles activent des stratégies différentes aussi selon les moments. On a par exemple Michel Alliomari, dont je ne partage pas forcément les idées politiques, mais elle était marrante parce qu'elle me disait, il y a des fois, je mets des jupes courtes, des fois, je mets des pantalons dans sa carrière politique et en fait, elle l'activait en stratégie et c'était intéressant de voir comment dans un cas, elle dégenrait, dans l'autre, elle le genrait parce qu'en fait, on n'est pas cons, on sait justement utiliser un minimum stratégie de genre quand on y a réfléchi pour essayer d'en faire des éléments de force, des retournements de stigmates ou au contraire, des éléments. Mais c'est variable, c'est variable dans une carrière politique. On peut avoir une même femme qui va complètement changer. En revanche, toutes disent exactement ce que tu disais, être une femme en politique. Moi, je l'ai été un peu, je fais 50 politiques. Putain, il y a un moment, il y en a marre quoi. Franchement, on s'en prend tellement plein la gueule en tant que femme parce qu'on est en politique que c'est extrêmement fatigant. Oui ? Ah non, il y avait encore une question. Ok, on prend une dernière question et puis après, on passera à la deuxième partie tout aussi intéressante. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur la candidature de Grenoble pour le Capital Vert en 2022 et si on apprend une chose des pensées de Françoise de Bonne et de l'écoféminisme, c'est que la transition écologique, il faut que ça soit aussi une transition socio-culturelle. et toutes ces luttes pour les droits des femmes y font partie. Et je sais que dans les autres villes françaises comme Lyon et Paris, ils ont mis en place des conseils ou des organisations d'étudier les relations entre les gendres et la ville, l'emmenagement de l'espace. Et est-ce que vous avez prévu un type d'engagement avec cette candidature d'aider la ville dans sa démarche pour assurer qu'ils ont des bonnes utiles pour assurer que le Capital Vert soit aussi une capitale égale ? Alors, juste à titre associatif, on a parlé très rapidement tout à l'heure du livre blanc pour l'égalité et dans le cadre du livre blanc pour l'égalité avec la vingtaine d'assauts avec laquelle on a travaillé, on a beaucoup bossé avec Métilde sur la question. On a fait des propositions sur la place dans la ville, sur les parcours, sur la question d'accompagnement, sur les invisibilités. Donc, tout ça, oui, on l'a posé. On doit se revoir avec la ville à l'automne parce qu'ils nous ont d'abord dit sur quoi ils pouvaient aller tout de suite, sur quoi ils réfléchissaient encore comme la carte d'identité sans la mention du sexe, monsieur le maire. Et on attend votre retour. Et je me permets, j'en profite. Mais donc, voilà, donc on avance et oui, on est en travail. Et puis, il y a plein d'autres, il y a plein d'assauts. Il y a une super-assaut qui s'appelle Ruelle qui travaille sur la question des filles, sur l'espace public, sur la relation aux gens, etc. Donc, oui, bien sûr. Après, je pense que ce n'est pas qu'une question d'assaut, c'est aussi une question structurelle d'administration. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a un changement aussi qui doit s'opérer dans toutes les couches pour que l'administration à chaque pas, à chaque étape, réfléchisse ce travail. Ça ne peut pas se faire d'un coup et ça ne peut pas se faire par ordonnancement. Merci. Donc, du coup, je propose qu'on passe à la deuxième partie, donc plutôt sur la désobéissance civile parce que, clairement, la lutte ne passe pas forcément par le scrutin. Des femmes se sont constituées en groupes d'action et de réflexion dans lesquelles la sororité a peut-être pris le visage, finalement, de la non-mixité. Ces femmes sont allées jusqu'à la désobéissance civile pour acquérir de nouveaux droits et contrecarrer des mesures arbitraires, sexistes et injustes. Leur combat ne se limite d'ailleurs pas au seul champ du féminisme, même si c'est notre focale ce soir. Il nous semble que la désobéissance civile fonctionne quand elle est menée sur un sujet particulier. Par exemple, pour avoir participé à Ende Gelende en Allemagne vers Cologne, en fait, c'est vraiment sur la fermeture des centrales à charbon. Et là, on inscrit une lutte de désobéissance civile pour cette fin. Et donc, du coup, nous, on se pose la question est-ce que la sororité, elle fonctionne finalement quand on décide de laisser de côté sur un combat particulier nos divergences idéologiques et politiques pour mener à un combat commun. Ici, commun ne signifie pas que nous partageons nécessairement la même oppression, mais que nous avançons ensemble entre concernés et alliés. C'est pourquoi le lien entre désobéissance civile et sororité nous semble plausible et en tout cas particulièrement intéressant à questionner. Donc, j'aimerais interroger du coup Mathilde Larrère. Est-ce que vous pouvez nous parler des luttes dans lesquelles les femmes se sont rassemblées massivement et en quasi non-mixité et qu'est-ce que l'histoire retient de ces luttes ? Vous nous en avez un peu parlé tout à l'heure et je vous revois. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans la série, on découvre toujours des trucs. Là, en ce moment, on a vu récemment des réactions à la non-mixité même de genre. Depuis le début, les femmes se sont mises en non-mixité. Elles n'appelaient pas ça comme ça, mais ça a toujours été le cas. Quand on regarde les clubs de femmes sous la Révolution française, c'est des clubs de femmes non-mixtes. Les sociétés des femmes révolutionnaires et républicaines, elles étaient non-mixtes parce qu'elles n'arrivaient pas en fait à trouver leur place dans les clubs mixtes. Donc, elles ont créé des clubs non-mixtes. Les clubs des femmes en 1848, elles sont non-mixtes. L'union des femmes en 1871 pendant la Commune, c'est non-mixte. Et le MLF était non-mixte. Alors, le terme n'était pas non-mixte, mais il y a toujours eu une organisation des femmes dans un cadre non-mixte et qui a été, d'ailleurs, même pendant la Révolution française, réfléchie comme cadre finalement nécessaire à ce que les femmes parlent et agissent parce qu'en fait, elles n'y arrivaient pas dans un cadre mixte tout en espérant qu'à la suite, elles puissent évidemment agir. Donc, c'est très ancien en fait, la non-mixte, mais ce n'est pas du tout quelque chose de neuf. Dans les grandes luttes non-mixtes, alors, il y a tout le mouvement suffragette qui a longtemps été un mouvement non-mixte avec beaucoup de désobéissance civile aussi. Hubertine Auclair et les suffragettes, elles renversaient les urnes, elles faisaient la grève du recensement. Bon, elles ont menacé de la grève du ventre mais ne l'ont pas fait. Mais bon, il y avait des actions de désobéissance civile et puis ensuite, c'est tout le mouvement autour du droit à disposer de son corps et donc essentiellement du droit à l'avortement qui a donné lieu à des mouvements massifs de femmes dans des cadres non-mixtes et avec de la désobéissance civile, que ce soit organiser des voyages de femmes en Hollande pour qu'elles avortent, que ce soit organiser des avortements en appartement avec la méthode Carmane. Donc tout ça était organisé dans ce cadre-là. Mais c'est très ancien la non-mixité. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez nous faire un focus sur la lutte pour l'IVG, ce qui se passe avant pour les militantes du MLAG et ce qui se passe après parce que ce sont des femmes qui sont rentrées en résistance, en désobéissance civile pour acquérir ce droit, mais aussi cette connaissance en fait, comment pratiquer un IVG en appartement de manière semi-démédicalisée. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le topo sur ce qui s'est passé avant et après finalement que sont devenues ces militantes du MLAG ? Ouais, alors en fait, si on se passe avant la loi Veil, donc l'avortement est interdit et évidemment l'avortement est interdit mais pratiqué, pratiqué dans des conditions clandestines et dans des conditions extrêmement dangereuses pour les femmes et particulièrement dangereuses pour les femmes les plus pauvres les femmes les plus riches trouvant en fait les moyens soit d'avorter en France par des médecins qu'elles payaient cher et dans des conditions sécures soit pouvant aller avorter à l'étranger. Donc, celles qui souffraient le plus des conséquences de la clandestinité de l'avortement c'était les femmes les plus pauvres. Et en fait, arrive à Grenoble en 73 une méthode d'avortement qui vient des Etats-Unis qui est une méthode d'avortement par aspiration. Je vous passe les détails pour faire un vide d'air. enfin, c'est plus simple et c'est moins dangereux et semble-t-il moins douloureux même si ça peut être aussi douloureux que le curtage. Mais surtout, c'est toute une philosophie en fait qui arrive avec la méthode Kerrman, donc ce qu'on appelle le self-help, l'avortement en appartement, le lunch abortion comme on disait, où en fait, les femmes se rassemblent dans des appartements à plusieurs femmes qui veulent avorter et il y a énormément de sorérité comme on le disait tout à l'heure. Elles arrivent, elles discutent, elles parlent et puis l'une après l'autre auprès soit d'un homme soit d'une femme et qui donc a appris la méthode sachant que ça se transmettait, pratiquer des avortements et ensuite, elles se retrouvaient, elles discutaient, elles parlaient et en fait, il y a l'idée que dans ce système, les femmes aussi reprenaient finalement non seulement la disposition de leur corps parce qu'elles mettaient fin à des grossesses qu'elles ne voulaient pas mais reprenaient la disposition de leur corps parce qu'elles le faisaient entre elles sans un corps médical souvent masculin. Et Delphine Sérigue, par exemple, a très souvent prêté son appartement pour faire des avortements et des histoires très très belles. Il se trouve que c'était absolument magique. J'ai rencontré une femme qui a été une femme qui a pratiqué plus de 300 avortements clandestins à Grenoble puis après en Italie et qui continue, maintenant elle est vieille, en Amérique du Sud et qui nous a raconté des moments d'émotion très fortes avec une dame qui va avorter dans un appartement et le fils de la dame qui prête l'appartement est là et une jeune fille arrive et elle pleure et lui demande pourquoi elle pleure ? Elle pleure parce qu'elle avorte d'un homme qu'elle aimait et qu'il a planté comme une grosse merde et vous connaissez, en tout cas moi je connais et donc il voit cette femme qui pleure et en fait il se met à jouer du Brahms pendant tout l'avortement de la jeune fille et donc pendant qu'elle avorte il joue et en fait ça la détend et ensuite elle sort et discute et disparaît il revient avec des fleurs il offre des fleurs à la jeune fille et la nana elle nous dit mais après ils se sont mariés et puis c'était super mais c'est beau ces histoires c'est hyper beau c'était ça et la loi Veil elle est géniale la loi Veil parce qu'elle médicalise l'avortement elle met fin à tous les problèmes de l'avortement clandestin mais enfin ce qu'il faut voir c'est grâce à la méthode Carman quand on regarde les chiffres de mortalité des femmes ça s'effondre elle ne mourrait plus en fait et ils étaient super flippés en fait au niveau du gouvernement de cette méthode c'est Poniatowski qui dit à Simone Veil juste avant dans ce qui fait la passation de pouvoir dépêche-toi de faire ta loi parce que sinon un jour tu vas retrouver une équipe du MLAC qui est en train d'accoucher dans ton cabinet ministériel et en fait la loi Veil elle interdit ces avortements là puisqu'on ne peut plus avorter que en milieu médical et donc souvent avec des médecins hommes vu à la période maintenant c'est moins le cas et en fait les militantes du MLAC n'ont plus le droit de faire ces avortements et donc on ne peut plus avorter en appartement on peut se dire que c'est bien parce que l'avortement il est quelque part qui font la méthode Carman d'ailleurs après pour la plupart du temps à l'hôpital mais le problème c'est qu'on perd toute cette solorité toute cette chaleur tout cet échange tout ce qui faisait que les femmes discutaient entre elles et elles se retrouvent à se faire engueuler et alors surtout quand elles sont jeunes c'est encore pire parce que dans des équipes médicales qui en plus au début n'étaient pas forcément très accueillantes en gros merci du coup je vais me tourner maintenant vers Mathilde finalement le planning familial aujourd'hui continue en fait de lutter pour l'accès à l'IVG pourquoi finalement on est encore en train de lutter aujourd'hui pour l'accès pour tout à l'IVG Mathilde parlait il y a quelques minutes du pouvoir médical du corps médical et j'irai encore plus loin en parlant de l'abus de pouvoir du corps médical et donc on a eu l'exemple assez flagrant en 2018 le fameux syndicat le SINGOF syndicat des gynécos obstétriciens en France un des syndicats qui représente à peu près un quart des membres un quart des gynécos on peut se dire c'est pas tant que ça en fait si ils ont une force une puissance politique importante et puis de la com encore plus importante donc en 2018 ils sont fait passer ce syndicat a fait passer auprès de ses membres une demande comme quoi tout adhérent était invité à ne plus pratiquer d'IVG tant qu'une de leurs revendications n'était pas prise en compte dans la loi santé qui devait être proposée par la ministre de la santé voilà donc c'est carrément directement là le corps des femmes qui est prise en otage et c'est quelque chose sur lequel on doit être vraiment en alerte le même syndicat toujours en 2018 par la voix de son président qui s'appelle monsieur Rochambeau parler tout simplement de l'IVG comme un homicide alors qu'on est d'accord que depuis 1975 l'IVG est reconnu par la loi et il allait encore un peu plus loin il disait que les médecins n'étaient pas là pour enlever la vie donc alors il faut remettre les choses un peu dans le contexte c'est à dire qu'il existe bien en France une clause de conscience qui permet à tout professionnel de santé c'est de ne pas pratiquer un acte pour une raison personnelle ou professionnelle ça c'est tout à fait possible mais à ce moment là il doit renvoyer la patiente ou le patient vers un confrère ou une confrère qui pourra réaliser cet acte là et donc en aucun cas la loi n'admet qu'un professionnel fasse du prosélytisme religieux et donc voilà il faut vraiment avoir tout ça en tête pour continuer à être en alerte sur tous ces abus du pouvoir médical on parlait de la clause de conscience à l'heure actuelle on se retrouve avec deux clauses de conscience on en avait une qui existait depuis toujours dans le code de déontologie médicale qui permettait donc comme je vous ai dit tout à l'heure à un professionnel de renvoyer une patiente ou un patient vers un confrère ou une confrère là à l'heure actuelle on a avec la loi Veil on a fait passer une double cause de conscience c'est à dire que au moment de la loi il n'était pas si évident que la loi passe en fait aussi bien du côté des élus de droite mais aussi du côté des élus de gauche le PC etc il y avait encore beaucoup de résistance réticence et donc l'idée a été de placer dans cette loi Veil un argument supplémentaire pour permettre de faire adhérer le plus large possible de députés et donc une nouvelle clause une double clause de conscience a été inscrite dans cette loi à l'heure actuelle nous au planning familial on n'est pas tout à fait encore tout à fait sûr sur la nécessité de revendiquer la suppression de cette double clause il y a des militants qui sont plutôt pour il y a des médecins militants qui sont plutôt contre il faut qu'on continue à discuter entre nous pour voir jusqu'à où on peut aller jusqu'à où on va porter cette revendication là de faire tomber cette double clause de conscience voilà en tout cas un truc sur lequel on est toutes et tous d'accord c'est l'allongement des délais de recours à l'IVG de passer de 12 semaines à 14 et pourquoi pas beaucoup plus après mais ça serait peut-être dans un autre temps puisque si vous prenez les Pays-Bas on peut aller jusqu'à 22 semaines de grossesse avant de recourir à l'IVG donc j'ai cru comprendre et vous aussi dans les derniers débats qu'il y a eu à l'heure actuelle sur les délais de recours à l'IVG qu'il y aurait probablement une proposition de loi qui passerait à l'automne enfin qui va être portée en tout cas à l'automne un processus probablement assez long et carrément incertain bon il va falloir qu'on s'accroche là-dessus aussi oui sur les délais oui exactement pour l'allongement des délais de 12 à 14 semaines oui c'est ce qui a été annoncé voilà oui pardon en fait il y avait eu un amendement au Sénat qui avait été porté par Laurence Rossignol et qui avait explicité le gouvernement d'un revers de main à refermer le dossier et à parler après de travailler de réflexion à la rentrée sur l'ouverture de droit en parlant aussi de la PMA comme ça il parlait d'autre chose mais en fait la ministre Agnès Buzyn ne reconnaît pas cette question là et considère que ce n'est pas un sujet c'est sympa je sais encore deux petits points si on a encore le temps en fait on se retrouve aussi dans une situation à l'heure actuelle qui est un peu critique c'est à dire qu'il y a pas mal de médecins militants qui travaillent dans les centres d'IVG mais qui partent à la retraite et on a vraiment du mal à trouver de nouvelles recrues de jeunes médecins donc l'idée ça serait vraiment de faire en sorte que dans la formation initiale des médecins il se trouve le module formation aux techniques IVG mais pas juste aux techniques parce que c'est pas une question technique c'est aussi une question d'accompagnement c'est des gestes c'est des paroles bref donc c'est bien plus large et ça c'est vraiment urgent en fait si on veut continuer à avoir des médecins capables de réaliser l'acte il y a aussi quelque chose d'important c'est que à peu près sur les dix dernières années la moitié des centres IVG ont fermé pour cause de regroupements hospitaliers économie d'échelle donc on se retrouve dans pas mal d'endroits sur des zones blanches en fait et concrètement moins il y a d'établissements moins il y a de centres IVG plus la femme risque d'être ce qu'on disait dans des délais qui voilà les délais risquent d'être dépassés à force de chercher une place pour avoir une IVG chirurgicale on finit par être hors délai et puis il y a une autre chose qui est importante c'est que finalement la loi imposait aussi enfin pas imposait mais prescrivait le fait qu'une femme pouvait avoir le choix de la méthode IVG il y en a certaines qui iront plutôt vers une IVG médicamenteuse d'autres vers une IVG chirurgicale avec anesthésie locale d'autres anesthésie générale bref on devait pouvoir avoir le choix mais à l'heure actuelle avec la réduction des centres IVG donc ces méthodes là on ne donne plus le choix à la femme de la méthode IVG une dernière chose à propos des professionnels on a aussi remarqué que quelques professionnels avaient tendance à oublier que tous les actes liés à l'IVG devaient être remboursés par la sécurité sociale donc il y en a certains qui font passer des actes qui font porter des coûts supplémentaires aux femmes qui viennent se faire avorter et puis une autre chose ici c'est que certains ou certaines des professionnels qui accompagnent les femmes oublient aussi qu'il n'y a pas besoin d'autorisation parentale pour les mineurs qui viendraient pour bénéficier d'une IVG il suffit d'être accompagné par un ou une adulte référente c'est des choses à avoir en tête pour pouvoir faire évoluer ces choses et aussi une dernière info c'est qu'il y a un site qui a été lancé par le gouvernement ivg.gouv.fr et qui reste assez peu connu malheureusement donc on aimerait bien que l'état renforce ses campagnes d'information en la matière voilà on est à peu près à l'heure actuelle à une femme sur trois qui a recours à l'IVG c'est 200 000 femmes par an mais surtout ne jamais oublier que derrière les 200 000 femmes il y a 200 000 hommes et donc il est important aussi pour nous au planning mais aussi avec d'autres assos de travailler avec par exemple l'éducation nationale sur des séances d'éducation à la sexualité pour faire comprendre que tout ça c'est une responsabilité qui doit être partagée voilà merci on vient de parler de la nécessité de rester vigilante sur le droit à l'IVG qui n'est toujours pas garanti partout sur le territoire de la même manière je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit on a parlé de désobéissance civile de ces femmes qui se sont organisées en groupes non mixtes pour pouvoir avoir accès justement et prendre le contrôle de leur corps quand elles en ont eu besoin est-ce que aujourd'hui on a parlé des militants du MLAQ il y avait aussi des militants du planning est-ce qu'aujourd'hui au planning Métil tu pourrais nous parler des actions de désobéissance civile est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu'on y fait oui alors c'est vrai quand on y a réfléchi on s'est dit on n'a pas d'action coup de poing des trucs énormes on se jette d'un pont on s'accroche au rail des trames non c'est pas ça en fait on est sur des actes quotidiens sur des pratiques au quotidien de nos professionnels conseillères conjugales ou médecins qui on l'espère qu'au fur et à mesure d'être pratiquées rentreront dans la norme rentreront dans la loi une première une première chose on a parlé de l'accompagnement à l'IVG tardive les personnes qui se retrouvent hors délai en France mais elles ne sont pas hors délai à l'étranger il y a à peu près 5000 femmes en France par an qui se retrouvent effectivement dans cette situation alors heureusement il y a d'autres pays frontaliers qui permettent d'avorter sur des délais un peu plus importants de grossesse mais les coûts restent élevés on est entre 500 et 2500 euros rien que pour l'acte l'IVG à l'étranger ça dépend des cliniques ça dépend des pays ça dépend de l'avancement de la grossesse c'est tout simplement des coûts qui ne sont pas tenables pour la plupart des femmes sans compter les frais d'hébergement et les frais de transport tout simplement qui est-ce qui peut se permettre ça ? Très peu de femmes nous au planning finalement depuis ces derniers temps effectivement il y a l'internet qui permet à tout un chacun tout en chacune de trouver des cliniques à l'étranger mais il y a quand même des femmes qui continuent à venir nous voir parce que c'est un moment qui est difficile elles ont besoin qu'on leur prenne la main qu'on soit à côté d'elles qu'on les rassure et qu'on avance petit à petit et c'est ce que font les conseillères et les médecins chez nous finalement on leur conseille d'aller à un endroit on peut leur donner aussi des réductions alors on ne prend pas de commission je vous rassure des réductions sur le coût d'une IVG dans une clinique ou une autre c'est quelque chose qu'on fait on les accompagne on les a toujours accompagnés comme a rappelé Mathilde Larrère depuis toujours et puis on a même pensé à aller un peu plus loin parce que comme je vous disais les coûts sont élevés et certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'aller à l'étranger donc on pensait là récemment on a eu des réunions entre professionnels pour voir si on ne pouvait pas installer une caisse de solidarité qui permettrait à vous et à d'autres de pouvoir donner faire un don qui leur permettrait à ces femmes là éventuellement de payer l'hébergement ou de payer le transport et de faciliter l'acte c'est une conversation enfin c'est une discussion qu'on n'a pas encore tout à fait fait aboutir mais on vous en reparlera très prochainement voilà la deuxième chose c'était il y a un fonctionnement assez particulier au planning ce qu'on appelle la délégation de tâches alors au planning il y a toujours depuis toujours historiquement une relation très étroite entre les conseillères et les médecins c'est des allers-retours permanents une co-formation et un accompagnement des femmes qui viennent nous voir de manière commune on a vraiment un respect et une confiance entre les conseillères et les médecins qui s'est installé au fur et à mesure et du coup on est parti sur aussi une situation concrète c'est à dire qu'à l'heure actuelle quand une femme une jeune fille ou une jeune femme vient nous voir pour une prescription de contraception on pourrait lui dire revenez dans 3 semaines ou un mois c'est le délai de rendez-vous avec un médecin sauf que dans ce mois là on est quasi sûr qu'elle va avoir des relations sexuelles on est quasi sûr qu'il pourrait y avoir un risque de grossesse donc plutôt que la laisser partir avec ce risque là on a mis en place un système qui permet à la conseillère bien sûr après avoir revu un protocole c'est un protocole qui est très strict qui a été validé par les médecins de voir s'il n'y avait pas des antécédents médicaux etc ça c'est clair et net donc à partir de ce moment là si tous les clignotants sont au vert on peut lui donner cette première prescription une conseillère peut donner cette première contraception qu'elle soit pilule ou autre et puis effectivement la femme ou la jeune fille aura un rendez-vous 3 semaines ou un mois après et là les choses seront vues avec un médecin etc la conseillère pourra aussi renouveler une pilule si un mode de contraception si le médecin a marqué dans son dossier qu'il n'y avait pas de problème pour renouveler elle pourra aussi donner une contraception d'urgence elle pourra aussi donner un test de grossesse mais ça tout le monde peut le faire on peut aller chercher à la pharmacie un test de grossesse et elle pourra aussi donner une ordonnance pour un test d'IST donc toutes ces choses là elles ont été mises en place au planning et pourtant c'est vrai que c'est là on est un peu dans l'illégalité c'est à dire que la loi ne permet pas cette délégation de tâches en principe entre elle ne le permet en tout cas qu'entre un professionnel de santé et un autre professionnel de santé or on est à l'heure actuelle sur un professionnel de santé qui est médecin et qui donne une délégation de tâches à une conseillère qui ne fait pas partie des professionnels médicaux alors l'agence régionale de santé nous a convoqués il y a deux ou trois ans et effectivement on a expliqué le protocole et tout ce fonctionnement expérimental qu'on avait lancé au planning familial de l'ISER il n'y a rien été redit donc on continue sur notre lancée et même on va un peu plus loin en essayant de faire passer ceci ce protocole expérimental auprès du ministère de la santé qui j'espère validera bientôt la possibilité d'expérimenter tout ça sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi sur l'île de France voilà alors dernier point c'était sur une autre action aussi qu'on fait et qui est chère au coeur de Céline ici c'est l'accompagnement des personnes trans en France à l'heure actuelle il y a un réseau au niveau hospitalier qui permet d'accompagner des personnes qui voudraient transitionner passer d'un genre à l'autre c'est un système qui est organisé un système avec des professionnels hospitaliers et ce réseau là ça s'appelle la société savante médicale spécialisée dans la prise en charge et la chirurgie de la transidentité en France c'est pour peu c'est important et effectivement ces professionnels les professionnels qui en font partie vont faire j'allais dire subir mais c'est vrai c'est un peu comme ça que je le vois que je le ressens aux personnes qui veulent passer qui veulent faire une transition tout un tas d'étapes et quelquefois extrêmement humiliantes difficiles c'est à dire qu'on psychiatrise cette transition là ça c'est une chose une deuxième c'est qu'en France les personnes qui veulent transiter donc du genre féminin vers le masculin vont si elles le désirent prendre des hormones une des hormones qui est prescrite c'est la testostérone c'est considéré comme un anabolisant et donc cette hormone là ne peut être prescrite que par les urologues les gynécos et les endocrinaux bien sûr et généralement ces professionnels là vont donner cette hormone après justement le parcours psychiatrique dont on parlait nous au planning on s'est on s'est on s'est dit peut-être qu'on pourrait donner un peu plus de choix aux personnes c'est un peu notre leitmotif au planning c'est le choix de la contraception c'est le choix d'être mère ou pas et c'est le choix de la manière de transiter donc accompagné d'une association qui s'appelle Rita qui a toujours été à l'écoute des personnes trans en tout cas sur le territoire grenoblois on a construit un protocole pour accompagner les personnes transgenres et dans un système basé sur un processus plutôt d'autodétermination de la personne la personne doit être capable de savoir à quel moment vers où elle veut aller et donc on lui donne tous les moyens pour accéder elle-même pour faire elle-même sa transition de la manière la plus saine possible la plus apaisée les personnes transgenres peuvent donc venir au planning familial être reçues par des médecins pour des soins gynéco pour des soins hormonaux et effectivement les médecins du planning familial qui sont des médecins généralistes vont prescrire de la testostérone alors qu'effectivement en principe ce sont uniquement des urologues des endocrinos et des gynécaux purs et durs qui peuvent la prescrire donc là on est effectivement à la limite de l'illégalité pour autant l'ARS donc l'agence régionale de santé la CPAM l'ordre des médecins sont au courant donc ils n'ont rien trouvé à redire jusqu'à présent donc nous allons continuer à accueillir à peu près 500 personnes transgenres en consultation médicale et à peu près 200 en entretien avec nos conseillères donc c'est un accompagnement qui est immense qui est important et qui est un c'est un devoir de santé publique aussi d'accompagner des personnes transgenres on a le temps pour une question et une petite question deux questions même trois si vous voulez alors j'ai une question je ne sais pas qui pourrait y répondre mais on parlait tout à l'heure de universalisme différentialisme et je me posais la question de la place du matérialisme dans l'éco-féminisme matérialisme au sens d'analyser la société en classe avec une classe dominante une classe dominée une classe qui possède les ressources et l'autre moins ou pas et moi quand je pense au lutte écolo ou quoi ce qui peut me faire un peu peur c'est l'invisibilisation des femmes l'invisibilisation des luttes des femmes et je pense souvent qui sait qui va laver les couches en tissu réutilisables ou qui sait qui va faire la vaisselle sans le lave-vaisselle et donc ça m'inquiète un peu ou qui va devoir arrêter sa pilule pour préserver l'environnement tout ça donc voilà je sais pas si vous pouvez en dire quelque chose de ça c'est pas très à la mode je trouve cette idée de lutte des classes on est plutôt sur l'individu son identité son chemin mais pour moi ça a du sens que quand c'est relié à la structure collective dans laquelle on vit sinon chacun fait bien ce qu'il veut mais voilà quand c'est ramené à une échelle collective et bien là on voit qu'on n'est pas si libre que ça voilà alors c'est une question qui est hyper intéressante à 9h moins 10 parce qu'elle est hyper importante donc moi je vais juste faire une toute petite puis ma petite t'as dit qui prend les couches lavables etc en fait les blanches bourgeoises non mais enfin faut qu'on on a eu pour tout vous dire on a une grande discussion actuellement au planning sur la gestion naturelle de la fertilité d'accord c'est une vraie question c'est une vraie question où on sait que on a des demandes et qu'il faut accompagner parce que nous on est sur l'accompagnement néanmoins on s'interroge c'est à dire qui peut se qui a la capacité de se dire je vais gérer ça tranquillement Pauline le disait tout à l'heure et Mathilde le disait aussi la question de je suis en précarité qu'est-ce qui touche d'abord les femmes c'est la grande précarité pourquoi la question climatique elle touche d'abord les femmes parce qu'elles sont en précarité parce qu'elles sont dans des situations d'extrême difficulté et que donc elles sont plus touchées que les autres donc la question du matérialisme en tout cas cette question du capitalisme qu'on a pu poser en tout début de débat elle est imminemment importante et je crois que c'est Chloé qui le disait en intro lié féminisme et capitalisme c'est totalement il faut absolument le faire c'est pas un sujet contre l'autre ou c'est pas un sujet ou l'autre c'est intimement lié et si on le fait pas alors on tombe dans l'essentialisme je suis d'accord voilà on dit quand même que le capitalisme a instrumentalisé le féminisme et qu'il a le capitalisme c'est aussi beaucoup appuyé sur les femmes pour faire augmenter la consommation par exemple et donc on voit bien dans les publicités etc. qu'elles sont extrêmement visées voilà donc tout ça est très compliqué et il faut certainement éveiller un peu plus les consciences sur tous ces aspects pour maintenir une une vraie vigilance là aussi au delà des questions de procréation et de et de 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 fertilité etc. je pense que la question de comment on se situe en tant que citoyenne dans ce monde capitaliste pour faire valoir ses droits mais que ses droits puissent être englobés dans la question collective parce qu'effectivement on s'est quand même beaucoup peut-être un peu trop intéressé à l'individu voilà particulier c'était sans doute nécessaire c'était sans doute une phase nécessaire mais aujourd'hui la question collective elle est centrale et sans la question collective la question de l'écologie ne peut pas être traitée puisque c'est bien un problème collectif moi j'aurais voulu peut-être dire rajouter un peu des choses par rapport à la question de la place des femmes dans le pouvoir et en politique puisque je l'ai été pendant 40 ans moi je pense qu'on est à une phase sur la question de où sont les femmes sur le plan qualitatif en politique je pense que c'est important que les femmes embrassent aussi la question sociale en politique parce que les politiques sociales en France ont été construites par des hommes et les femmes en sont le principal public on l'a dit elles sont plus touchées par la précarité sociale elles sont touchées par les questions liées à la maternité sauf qu'elles n'ont pas élaboré les politiques publiques qui touchent toutes ces questions là et quand elles viennent en politique sur ces questions là il ne faut absolument pas les culpabiliser parce qu'elles vont naturellement là parce que c'est leur parcours aussi elles ont été construites femmes Simone de Beauvoir l'a bien dit on ne n'est pas femme on le devient donc nous avons toutes été éduquées dans l'idée que nous serons un jour mère et que nous sommes avant tout femmes et que voilà donc ces questions là moi j'ai tellement entendu et compris au PS des hommes dire oh mais la question de la petite enfance c'est pas important qu'ils restent à la maison avec leur mère et on n'en parle plus voilà donc c'était extrêmement choquant il y a 20 ans il y a 30 ans et moi je pense que c'est très important que les femmes se saisissent aussi de ces pans là de l'action publique pour qu'elles les fassent aller là où elles veulent que ça aille et que ces politiques là pensent aussi en direction de l'éducation et des enfants aussi la place des femmes parce que ça leur échoua au bout du compte encore majoritairement et puis la place des hommes évidemment donc il ne faut pas il y a un bouquin très intéressant sur cette question qui a été écrit par Maude Navarre qui s'appelle Femmes en politique non Femmes politiques je ne sais plus j'ai plus le titre Devenir Femmes politiques voilà bon il a déjà 3 ou 4 ans mais elle dit bien si la question du social peut permettre à des femmes d'entrer en politique il ne faut surtout pas les culpabiliser parce qu'elles acceptent ou elles veulent être là et puis ensuite dans des renouvellements de mandats et bien on peut leur demander de laisser la place pour des plus jeunes et les faire aller vers les autres compétences liées par exemple à l'aménagement du territoire qui a souvent beaucoup d'incidence sur la vie quotidienne des femmes mais elles ne le savent pas Merci pour votre intervention je pense qu'on va conclure donc avec Pauline ce qu'on voulait vous montrer avec cette conférence en fait c'est vous montrer que le féminisme est un combat d'avant-garde qu'on le déplore ou non un monde où survivrait le patriarcat ne nous intéresse pas et ne devrait pas vous intéresser non plus nous voulons aussi vous partager un état de fait en féministe matérialiste justement La réalité notre quotidien c'est cette conversation hier avec un homme cis que j'aime énormément quand je lui demandais s'il comptait venir à la conférence de ce soir il m'a répondu grave cool le féminisme je ne suis pas à convaincre moi tu sais j'ai rien contre alors voilà on s'en fiche que vous n'ayez rien contre l'égalité nous ce qu'on veut c'est que vous soyez pour nous voulons des alliés et pas des alliés en carton ce qu'on veut c'est voir votre indignation quand vous vous rendez compte que votre collègue gagne moins que vous pour le même travail parce qu'elle est une femme en fait ce qu'on veut c'est que vous arrêtiez de travailler jusqu'à ce que nos salaires soient les mêmes ce qu'on veut c'est que vous soyez dans la rue pour demander un congé paternité au moins égal au congé maternité ce qu'on veut c'est qu'on s'accorde sur le fait que c'est notre corps notre choix ce qu'on veut c'est l'accès à la PMA pour tous parce que si on donne le droit à certains certaines d'enfanté alors on le donne à tous je voudrais que vous réagissiez à chaque fois que vous voyez une femme se faire harceler dans les transports en commun dans la rue dans vos soirées sur vos lieux de travail je voudrais que vous hurliez votre rage à chaque fois que la justice ne condamne pas nos agresseurs il ne suffit pas de ne pas être contre pour être pour et mettons-nous d'accord sur un autre état de fait le féminisme c'est pas une lutte qui vise à renverser et à soumettre les hommes c'est une lutte pour l'égalité pas l'égalité à peu près pas l'égalité moins 20% pas l'égalité dans la loi mais pas dans les faits on voudrait que vous vous bâtiez à nos côtés pour l'égalité l'égalité entre les genres mais aussi l'égalité entre toutes les femmes à chaque fois que nous ne réagissons pas nous cautionnons ce monde sexiste nous cautionnons un système qui hiérarchise les gens et les luttes vous êtes celles qui voudraient se servir de ce combat comme d'un étendard pour faire des voix ou se donner bonne conscience on vous voit et personne n'est dupe vous n'êtes pas nos alliés et notre projet de société se passera de vous nous voudrions finir sur le fait qu'un féminisme de droite un féminisme libéral qui entend défendre les droits de certaines femmes au détriment des autres n'est pas un féminisme c'est un vernis qui en prend les atours c'est le patriarcat et le capitalisme qui s'adaptent à leur critique c'est une pub gilette qui critique un modèle de masculinité hégémonique tout en continuant de nous vendre des rasoirs roses trois fois plus chers que des rasoirs bleus c'est l'état français qui pratique des avortements forcés sur des femmes dans ses colonies dans les années 60 pendant qu'en métropole on se bat pour le droit à l'IVG le capitalisme s'adapte et assure sa pérennité au patriarcat comme il assure le réchauffement climatique et le désastre écologique c'est pourquoi l'écologie de droite nous fait aussi bien rigoler mais beaucoup pleurer surtout la lutte doit être intersectionnelle on ne veut pas se battre uniquement contre le patriarcat ou uniquement contre le réchauffement climatique ça n'a pas de sens et surtout surtout on ne veut pas se battre entre nous et ça ça passe par la prise en compte de tous et toutes des pays du sud auxquels on doit arrêter de parler de manière paternaliste d'ailleurs tout en employant leur masse salariale pour rien et en leur vendant des armes et nous les pays soi-disant développés ça serait pas mal qu'on arrête de se poser en donneur de leçons parce qu'on serait on aurait une vision universaliste des choses et qu'on s'attache plutôt à dénoncer le sexisme et le racisme à chaque fois qu'on les croise entre autres c'est-à-dire tous les jours en fait finalement dans notre pays des droits de l'homme je le rappelle et pour finir nous aimerions adresser à toutes les féministes et leurs alliés un message de sororité peut-être que nos idéologies ne sont pas les mêmes peut-être qu'on n'en est pas toutes et tous au même stade de déconstruction peut-être que nos moyens d'action et de lutte sont différents néanmoins nous croyons que nous sommes tous d'accord pour mettre le patriarcat en cause et le détruire nous ne voulons pas des coquelicots nous ne voulons pas une transition écologique nous ne voulons pas d'un monde plus durable dans lequel perdurer les inégalités de genre nous ne voulons pas de défenseurs de l'environnement qui maltraitent les femmes nous ne voulons pas d'eux mais à part ça il est bien c'est un bon chanteur quand même il faut différencier le cinéaste et la personne il s'agit d'une affaire privée finalement nous ne voulons pas de justice climatique sans justice sociale fiscale et sans égalité des genres à bas le patriarcat à bas le capitalisme vive le féminisme merci 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 merci